Moi on oublie, coucou la rediff, coucou à Rulia, coucou à Soupe au Sushi, coucou Amy Gamer, coucou Gekmou, coucou évidemment Croctune Mais tu t'es honorablement battue, c'était beau, je suis arrivée qu'à la fin mais j'ai vu que malgré tout tes sous-fifres incapables tu t'en es très bien sortie Coucou Fruity et je pense que j'ai oublié encore d'autres jours, coucou Arden Book aussi bien sûr Donc aujourd'hui on continue le live Professeur Layton en espérant qu'on va encore plus avancer dans l'histoire La dernière fois on avait eu pas mal de scénarios donc il me semble que là on va arriver sur un gros morceau Et il y avait moins de maths donc c'est des bonnes nouvelles ça Je sais pas à quel point on est proche de la fin, je crois qu'il nous en reste encore 2-3 chapitres Je sais pas exactement combien il nous en reste, on me l'avait dit et j'ai complètement oublié, bref En tout cas on va faire comme d'habitude, petite session de blabla et ensuite on va se mettre au taf Je sais pas pourquoi ma caméra est un peu chelou, je suis étrangement basse sur ma caméra Coucou Bazar des Fées, désolé j'ai pas vu le lancement du combat Non mais en fait j'ai voulu faire un test, je me suis dit si je lance un combat de boss là maintenant quand j'ai le temps Est-ce que vous allez être actif dans le combat de boss ou est-ce que c'est pas une bonne idée de le lancer ? Parce que je me suis dit que c'est une super occupation un combat de boss avant le live Mais avant le live je pense que la plupart d'entre vous vous êtes en train de finir des trucs et tout ça donc normal Pas de lunettes pour réussir le mystère ? Non pour vous expliquer Ce matin on a encore fait un tournage avec Alexis et Pierre Et j'ai dû m'habiller en corset costume dès le matin et j'avais pas envie Du coup je suis restée en pyjama et je me suis habillée à la dernière minute Du coup j'ai pas de lunettes, j'ai tout laissé en bas Je suis juste habillée de façon très casuelle en mode Bonjour je suis un peu émo parce que je porte des vêtements noirs Voilà c'est ce qu'on aura aujourd'hui, aujourd'hui on a émozou C'est comme ça Coucou Liliti, bonjour Madame Zou, bonjour Le Marais, bonjour à toi j'espère que tu vas bien Moins de maths c'est pas une bonne nouvelle Bah pour moi si, ça fait que je vais moins souffrir tu vois J'apprécie, j'apprécie de souffrir un petit peu moins Il faut savoir aussi que j'ai failli être en retard au live A cause d'Alexis et Pierre parce qu'on a fait une partie de Age of Mythology C'était la première fois que je jouais à ce jeu Et c'était très plaisant Au début j'étais en train de rager parce que j'étais en mode Mais c'est trop nul on se fait tabasser de partout c'est chiant Tu peux rien construire sans que t'as un connard qui vienne tout casser Et en fait après je me suis prise au jeu Je me suis dit ah merde c'est vraiment drôle de jouer Mais je me demande si ce serait pas mieux si je commençais à une partie facile Et en même temps je me dis que j'aime pas trop la partie combat Donc je sais pas encore Comment s'est passé ton anniversaire ? Ça s'est très bien passé, petite journée de chill A pas faire grand chose On a fait quoi déjà ? J'ai fait de la couture On est allé au restaurant, on est allé boire un coup avec Maskox et sa copine Bref c'était très sympa quoi Je suis arrivée trop tard pour le combat de boss Je n'ai pu voir que la désolation de Lady Grostek Et oui, et oui Elle écoute du Tokyo Hotel Emozu Oui, elle écoute Emozu elle a vraiment pas trop de goût Mais elle kiffe quand même C'est à dire par exemple elle va écouter du Mozart l'Opéra Rock Parce que c'est sa... Elle n'y peut rien, c'est comme ça C'est son enfance Elle écoute Night Witch Night Witch c'est complètement pardonnable C'est quand même très très chouette Elle écoute du The Gazette Et elle écoute des OST d'animé un peu dark Vous voyez Moi dans Age of Ce que j'aime faire C'est faire une belle cité Mais c'est ça qui m'emmerde moi C'est que j'ai envie de faire Vous voyez j'ai envie de faire de la gestion J'ai pas tant envie de faire du combat Et Age of c'est quand même pas mal combat Coucou Alexis Vous avez relancé une partie là ou pas du coup ? C'est cool les anniversaires chill Ouais bah moi je suis plus... Les anniversaires chill Ouais moi je suis plus comme ça en réalité J'aime pas spécialement faire beaucoup de trucs pour mon anniversaire J'aime bien être tranquille chez moi Après quand je fais genre une activité Un voyage ou un truc comme ça C'est toujours sympa Mais je suis pas team grosse fête ou quoi C'est pas... Pas pour mon anniversaire en tout cas Bonjour CLP Coucou j'espère que tu vas bien Moi j'ai passé la journée à coder Ah bah j'espère que c'était plaisant J'espère que c'était bien Coucou Damzou Franchement mes bosses sont sympas J'ai pu finir à temps aujourd'hui Pour venir au live de Layton Je suis joie Bah ouais c'est cool Trop bien Tain je travaille le dimanche Bien du courage surtout Après je travaille peut-être pas d'autres jours Je te l'espère Si t'as pas ton dimanche en entier Mais en tout cas Bah oui c'est trop bien Moi j'avais trop hâte C'est pour ça que Layton j'ai rarement envie de passer sur ce live Enfin de... De le rater Vous voyez Qu'on le manque parce qu'il manque un vendredi Ou un truc comme ça Euh yes on a fait une game de Age of Mais on avait une joueureuse pas ouf Mais bref Eh j'ai fait plein de ressources ok J'ai fait plein de ressources Et j'ai réussi à monter jusqu'à l'âge 4 Enfin le dernier âge Donc Un Non non même pas Je ne vous crois pas bizarrement Euh... Mon dernier à Nive J'ai mangé avec des amis On a fait des jeux de société Parfait Voilà Tranquille Pas plus Pas besoin de plus Euh... Coucou je suis Père Nico Bien coucou le Marais Aujourd'hui c'est une belle journée Et bah ça c'est une bonne nouvelle Je suis contente de l'apprendre pour toi Je trouve aussi que c'est une belle journée Euh... J'ai rien foutu Euh... C'était chouette Il faut s'autoriser des journées comme ça Bon Bah quand je suis bien tentée là J'ai... Hier soir j'avais commencé un tout petit bout d'animation là Pour le fun Et j'ai trop envie d'animer des trucs là C'est terrible Je pense que Peut-être qu'après mon live je ferai ça En fonction de ce qui est prévu avec les autres Euh... T'es gâté Je suis... Je suis sur deux taffes Mais le week-end C'est dans un parc naturel Avec des jolis jardins Des animations culturelles Et des ateliers créatifs Donc c'est cool Ah ouais en effet C'est sympa C'est intéressant Euh... Une belle journée J'ai rien foutu C'était chouette Torus Vibe de Zou Sont insolentes Ah bah ça Moi j'aime juste être dans les prés Et brouter C'est ma nature C'est comme ça Mon dernier anive J'étais seule face à mes élèves Pendant 7 heures J'aime pas quand ça tombe sur un jour de boulot Ou alors il faut que je sois en mode Ignore ça C'est juste un jour comme les autres Ouais c'est ça C'est aussi pas une mauvaise idée De se rappeler que son anniversaire C'est pas une journée Qui est spéciale en soi Genre c'est bien de se... En fait je crois que c'est bien De le rendre spécial Mais quand t'as pas l'occasion De rendre ta journée spéciale Rien ne t'empêche de le faire Le lendemain Le jour d'après Deux semaines après On s'en fout C'est juste une date Mais je pense que c'est important De... De... Voilà De pas s'encombrer D'une fausse pression De faut que ton anniversaire Soit forcément un truc de ouf Maintenant C'est quand même bien De faire des attentions Pour soi-même quoi Un peu d'oisivité Est important pour se reposer l'esprit Ouais exactement Quand t'as des taffes Surtout quand t'enchaînes le taff Et que tu t'arrêtes jamais Et que bah dans nos vies Je pense qu'il y a peu de taffes Où tu... Où t'es vraiment tranquille Sauf des taffes de riches Qui n'ont aucun sens bien sûr Mais la plupart des taffes Sont assez oppressants Ouais faut pas vivre Que pour travailler quoi Je pense qu'on va pas tarder les gens J'ai très envie de jouer En plus ils sont finis à 20h30 Donc... Hein ? On a plein d'énigmes à résoudre Je pense que c'est le moment De se lancer là Et du coup Petit rappel Avant qu'on lance le jeu C'est très important Il y a déjà Croctune qui a épinglé le message Mais je le rappelle à l'oral Voici les règles Par rapport au backseat Au solus Ce genre de choses Donc Déjà Ne backcitez pas Et ne me donnez pas de solution Si je ne le demande pas C'est très important Même si des fois Je pose des questions A l'oral Et que vous avez l'impression Que je vous parle Tant que je dis pas S'il vous plaît Donnez moi la solution Ou Est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus Ça veut dire que c'est pas pour vous Donc N'essayez pas de m'aider Autre chose Donc évidemment Je le rappelle du coup Que bah il y a Les modos du chat Qui se chargeront de vous ban Ou de vous time out Si vous ne respectez pas la règle Ce sera des time out Si vous donnez des solutions Et que bah Vous avez peut-être été Un petit peu impatient Ou maladroit Mais si vous êtes chiant On finira par vous ban Donc voilà Restez tranquille Il y a que moi Qui ai le droit de rager Bien sûr Vous n'avez pas le droit De rager dans le chat Et de commencer à m'emmerder Parce que Je n'aurai pas de patience Et dans ce cas là Vous serez ban Moi j'ai le droit de rager Parce que Parce que c'est mon live Et je fais ce que je veux D'accord Et L'autre règle Qui est importante Si vous ne connaissez pas Les solutions N'allez pas chercher Les solutions Pour me les donner Ça n'a aucun sens Ok On cherche ensemble Il y a toujours des gens Dans le chat Pour aider de toute façon Et si vous voyez Et si vous voyez que quelqu'un Est déjà en train De me donner des indices Parce que je lui ai demandé Et qu'on est déjà En train d'échanger Attendez que Enfin n'essayez pas De balancer toutes vos infos Attendez un timing Pour essayer d'aider À votre tour Peut-être que Je n'aurai pas besoin De votre aide Et ce n'est pas grave D'accord On est là pour chiller Vous avez le droit de dire J'ai dans le chat Ou ah ouais c'est difficile Ah c'est rigolo Voilà Soyez sympa Soyez patient Et on va passer un très bon moment Bref Soyez gentil avec vous De toute façon C'est le monkey brain C'est ça C'est très important On est là pour passer Un bon moment Donc ne me mettez pas la pression Et ne vous mettez pas La pression non plus Damzou Parlez-nous d'épic J'ai déjà parlé d'épic Dans le live d'hier Mais La saga épique La dernière saga Qui est sortie C'est incroyable Et c'est ce que je disais Hier d'ailleurs Vu que Tu n'as peut-être pas entendu To Superdico Mais La La dernière saga Qui est sortie Donc la underground saga Je suis C'est Underworld C'est peut-être Underground ou Underworld Je ne sais plus Je trouve que maintenant Il n'y a que des bangers Genre Circe c'était pareil Toutes les chansons de Circe sont bien Underworld Toutes les chansons sont bien Avant il y en avait Que j'aimais moins Il y en a que je trouve Vraiment en dessous En termes d'écriture Là elles sont Toutes ultra bien écrites Le texte est génial L'instrumental est génial C'est genre C'est trop trop bien Donc j'ai trop hâte de la suite Mais C'est le problème Quand tu as des petits albums Genre il n'y a que trois morceaux Donc tu as écouté les trois Et tu es en mode Genre oh non il m'en faut plus La dernière fois j'ai répondu A une question rhétorique Et je me suis fait taper Sur les doigts Par un modo Et oui je Même si vous êtes sympa Et qu'on vous connait On fera pas de On fera pas d'exception Donc voilà On chill Et vous inquiétez pas Je précise On est sympa au début On suppre vos commentaires En invertissement C'est pas tout de suite le ban Mais oui c'est Après on théo Et après on ban Voilà Vous inquiétez pas On va pas On est pas non plus Horrible Mais chill En tout cas C'est parti pour le jeu Hein On va pouvoir Lancer ça Donc évidemment Il y a Grégan qui est là Pour vous rappeler Toutes les règles à l'écran Je vais pouvoir couper la musique Et lancer le jeu Bien sûr S'il y a des bugs de son N'hésitez pas à me le dire Normalement je les entendrais Mais On sait jamais Et c'est reparti pour Layton J'aime trop ce jeu Ça me fait trop plaisir D'y jouer Ah le son a l'air un peu merdique On va voir si ça se répare ou pas Professeur Zou et l'étrange marais Oula Le son est fort non Oui c'est fort Là ça me parait mieux Je pense que là On est à une bonne Vivement la version Je vais vidéo Bien sûr Bien sûr Là ça m'a l'air bien mieux Donc on va pouvoir Continuer la partie C'est parti Et je sais plus où on en était Sous la cabane Ah si oui On était dans l'espèce De tunnel chelou Il fallait qu'on Il fallait qu'on avance De toute façon On a toujours le précédemment On dirait que ce jeu A été fait Pour les lives Incroyable Précédemment Luke et Layton Rencontre une mystérieuse jeune fille Dans le cul de sac Au nord du village Elle commence à leur dire quelque chose Puis s'enfuit Effrayée par une sinistre silhouette Suite à cette rencontre Luke et le professeur Trouvent un ticket Pour se rendre A la grande roue du parc Pour la grande roue du parc Il décide alors Il décide alors de s'y rendre Pour enquêter Ah oui c'est ça Et on avait trouvé Qu'il fallait aller par là Attendez est-ce que Yes Les pièces SOS Très importantes Ok Je me demande si on est très proche De la fin ou pas Je sais pas du tout Regardez professeur Cette porte a quelque chose De bizarre Tiens donc Je pense que c'est une énigme La porte ne s'ouvrira Que lorsque nous l'aurons résolue On dirait que quelqu'un A décidé de tester nos capacités Boule perdue On est censé l'avoir déjà fait Ah oui ça Oh c'est facile Ça va Là c'est du bidouillage Ça va être vraiment très grand Toutes les pièces SOS Partent dans les airs Bah oui Elles s'évaporent Je pense que Le précédemment C'est une réponse A la problématique D'avoir un jeu Sur console portable Et de devoir quitter le jeu A n'importe quel instant C'est vrai Puis en plus je pense Qu'ils ont quand même Préférés C'est mes préférés Ces énigmes Ouais je trouve que c'est cool C'est celle où tu Actives manuellement Des trucs Je trouve que c'est Les plus sympas Pas très proche D'Amzou Qu'est-ce qu'il y a Très proche Ah on n'est pas très proche Il reste quand même Pas mal de temps Bah tant mieux C'est cool Mais j'allais dire Ouais c'est aussi Parce que Quand tu fais des énigmes Peut-être que tu vas pas Continuer Pendant Jusqu'à la fin du jeu Donc Alors Il y a que celle-ci Que je peux bouger Ah non celle-ci Et celle-là Ok Ah elle a pas l'air simple Celle-ci Attendez Ok C'est très chelou J'ai l'impression Qu'on peut en bouger Que deux À moins que Non c'est vraiment ça Alors réfléchissons On peut bouger Ces deux là C'est tout Et Ce serait tentant De descendre la boule Mais ça nous bloque Donc c'est pas ça Et ça peut pas être ça non plus Putain c'est très bizarre Arrivez-vous à sortir la boule rouge Faites glisser les blocs Pour libérer le passage Le problème peut être résolu En 14 mouvements Eh bien Attendez Est-ce qu'il y a un mouvement Que je rate C'est très étrange J'ai l'impression Que c'est complètement bloqué Donc évidemment Vous allez avoir l'habitude Que je reste bloqué Sur les trucs Que vous avez trouvé En deux secondes Bah c'était Bah c'était cool Comme live Enfin C'est ça Coucou Nutnuts Coucou à toi J'espère que tu vas bien J'entends la boule perdue Sans regarder l'écran J'ai cru qu'un fessier S'était égrer Je suis vraiment trop fatiguée Je pense ouais Je pense Le boule perdue Alors attends C'est très très étrange Moi j'ai envie de trouver un moyen Pour que ce petit carré Aille en haut Parce qu'il faut que je trouve Tous les mouvements Que je peux faire Mais là Qu'est-ce qui C'est très étrange Je peux rien faire C'est vraiment bizarre Arrivez-vous à sortir la boule rouge Non C'est bon J'ai gagné Putain c'est vrai Si c'est ça la question La réponse est non Ah putain je suis trop con Je pensais que je pouvais pas Parce que Bah voilà Bien sûr Ça devient tout de suite Beaucoup plus simple Hop Voilà Hum Ok Attendez non Ok Il va falloir que je sorte ce truc là Hop Voilà j'étais juste con C'était juste le trou de l'entrée Je sais pas pourquoi Moi je me suis dit Je ne peux pas mettre un petit carré là Ce serait beaucoup trop compliqué Mais c'était bon C'était pas si difficile finalement Ta gueule l'énigme Ta gueule Hum Ça me stressait cette boule bloquée Bah c'est vrai qu'il y a le côté genre Quand tu ne trouves pas C'est vraiment genre Non C'est comme les taquins là C'est horrible GG Merci Et voilà Vous obtenez un morceau de tableau Énigme boule perdue Mais on en a fait une autre Allez on a dû en faire une autre Les taquins En plus même le nom est arrogant Je cherche des petites Incroyable Je trouve une petite pièce Ok Allez c'est qu'on est parti On continue Eh bien Je ne m'attendais vraiment pas A trouver une pièce ici Nous devons la fouiller Il y a quelque chose d'inhabituel ici J'en ai la certitude Peut-être parce qu'il faut des pièces Rien d'anormal ici Rien d'anormal ici Moi je cherche des pièces Layton Laisse moi Ce n'est qu'une simple boîte vide Il n'y a rien à voir ici Il n'y a rien à voir ici Il n'y a rien Ces tiroirs sont complètement vides Ah C'était le Le petit tableau du fond Qui était chelou Attends Luc a tellement l'air vénère Il y a quelque chose derrière ce tableau Ça m'énerve Très bien Essayons de le déplacer Et là il y a un taquin Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh On dirait que c'est une sorte de clé Mais qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir ? Bah si t'en poses des questions toi Il est encore trop tôt pour le dire En tout cas Cette forme ne m'est pas inconnue Professeur Ce pourrait-il que... Oui effectivement C'est une petite maison On dirait bien la tour Ouais avec un peu d'imagination quand même Mais oui Une cigarette électronique Je savais bien que le cul-de-sac avait quelque chose d'étrange Cette clé va peut-être nous aider Luc Nous devons retourner examiner ce mur Au nord de Saint-Mystère Je pense que cette voie n'est pas aussi fermée qu'elle en a l'air Votre liste de mystères Votre liste de mystères Ok on a trouvé une clé Chapitre 7 terminé On passe au chapitre 8 Il n'y a vraiment pas de pièce ouze là Bon J'ai clé couillé partout Il n'y a rien T'aimes bien Martin Mystère ? Ah j'aimais bien Martin Mystère C'était rigolo C'est bien pour les voleurs ce genre de clé Ils peuvent tout de suite trouver la maison C'est vrai ça Très pratique C'est très urbain de leur part D'avoir mis la forme de la maison Pour aider C'est cool avec cette vue Avec la roue dans l'eau et tout Hop Ah Une énigme Regardez professeur Il y a une énigme cachée ici Ils font plus aucun effort C'est plus La forme de cette maison est étrange Ça me rappelle une énigme Là c'est vraiment genre Il y a une énigme Là Oula Neuf carrés sont creusés dans du bois Vous devez remplacer Vous devez placer Neuf nombres différents Situés entre 1 et 51 De telle manière Qu'en additionnant Toutes les lignes Quoi ? Horizontales Verticales Ou diagonales Qui passent par la case centrale La somme des trois nombres Soit exactement la même Ok Bien qu'il existe de nombreuses Configurations possibles Votre but est de trouver Celle qui vous permettra D'obtenir la plus grande somme Dans cette configuration précise Quel nombre occupera La case du milieu Demazu Be brave Attends En plus c'est quoi cette Parce qu'autant Il nous dirait des chiffres De 1 à 9 Mais là c'est de 1 à 51 C'est quoi ces malades ? Et puis en plus Il n'y a pas de vraie indication Attendez Vous devez placer Neuf nombres différents Situés entre 1 et 51 De telle manière Qu'en additionnant Toutes les lignes horizontales Verticales Ou diagonales Qui passent par la case centrale La somme des trois nombres Soit exactement la même Bien qu'il existe De nombreuses configurations possibles Votre but est de trouver Celle qui prendra J'y comprends rien Ça c'est le genre d'énigme Où j'utiliserai 1 ou 2 indices Bah je pense que oui Parce que même pour le début Je crois que je l'ai Non mais c'est fou ça Je veux dire Je comprends même pas Comment Enfin pour moi Il y a un Ça doit pas être des maths totalement Parce qu'il nous manque Trop d'infos Pour que ce soit des maths Enfin que ce soit des maths compliquées Donc ça va être des maths simples Mais Je vais utiliser un indice je pense Parce que ça me laisse pantoise Vous avez le choix parmi 51 nombres Mais comme vous cherchez La plus grande somme possible Vous devrez commencer par les plus grands nombres Ça ça a du sens D'accord Mais qu'est-ce que je fais Je dois marquer 1 à 51 Là dedans Vous devez placer 9 nombres différents Situés entre 1 et 51 De telle manière Qu'en additionnant Toutes les lignes horizontales Verticales ou diagonales Qui passent par la case de cendre Ok Donc on est d'accord Que celle-ci Celle-ci On s'en fout Et ces deux là aussi En fait Il n'y a que celle-là Celle-là et celle-là Qui compte Qui passe Par la case centrale La somme des 3 nombres Doit Soit exactement la même Bien qu'il existe De nombreuses configurations possibles Votre vue De trouver celle Qui vous permettra D'obtenir la plus grande somme Je sais pas Je mets 50 50 ici Et puis c'est bien Qu'est-ce que j'en sais moi Je vais demander un 2ème indice Je pense pour le coup Comme dit précédemment Vous devez placer Des nombres élevés Dans les carrés Vous devez utiliser Les nombres 43 et 51 Bah 43 D'accord Je comprends pas la logique Je crois que j'ai aussi Mais vraiment pas sûr Ok bah là Les gens Vous allez devoir m'aider Parce que je comprends même pas la logique Donc je veux bien Qu'une personne Commence à me donner Un indice Un autre indice Parce que je comprends pas En fait Comment je suis censée Trouver Je peux t'expliquer Bah vas-y Explique-moi Explique-moi Croc-Chin Parce que là C'est Je comprends pas du tout La logique Perso J'ai la flemme De chercher de mon côté Et comme je vous comprends Il faut tout remplir Pour comprendre Je suis obligée De tout remplir D'accord Mais enfin Je pourrais faire n'importe quoi En gros Je peux mettre Bah oui Je peux mettre 43 ici 50 là Ou alors Faut que Déjà que je calcule Genre Tu connais les 9 nombres Il faut trouver celui du milieu Or celui du milieu Doit être trisé Dans tous les calculs Donc J'aime bien Comment ça doit Ça C'est censé m'aider Tu connais les 9 nombres Bah C'est juste Tous les nombres Les plus grands En fait En gros Tu dois Censionner Des nombres Genre 12 14 16 Et la somme Doit toujours donner Le même résultat Ce qui soit En diagonale En ligne Ou en colonne Donc en gros Tout ce que j'ai à faire C'est de mettre Les 9 nombres Qui sont les plus 51 50 49 48 47 Oui je les mets Je les mets au pif Pour le moment 46 45 44 Et le seul Qui me reste C'est 43 Donc en effet C'est genre Entre 51 Et 43 Maintenant En fait C'est la même chose Que si je faisais Attendez Je vais réfléchir Par moi même Deux secondes Les indices Je vais essayer De comprendre A partir de là Donc avec tous ces chiffres là D'accord Mais en fait Le truc c'est qu'ils essaient De me piéger Mais ce serait la même chose Si on partait de 1 à 9 En réalité C'est ça l'idée Je vais essayer Je vais essayer De comprendre Par moi même Les gens Mon cerveau A beaucoup de mal Mais Je comprends mieux Maintenant 47 46 43 42 Et 41 Je vais essayer Un truc J'aimerais juste voir Je sais pas si ça va m'aider Mais combien ça fait En tout Plus 50 Plus 49 Plus 48 Plus ça Ok T'en as sauté Bah non 51 51 50 49 48 47 Ah oui si Bon c'est pas grave Je l'ai noté là Mais oui C'est pas très très grave 5 et 6 C'est tout Ok Donc J'ai fait l'addition De tout ce que ça fait Et ça fait 506 Hum Bah oui c'est logique en fait C'est tout C'est comme ça C'est mon calcul Et il y a combien de lignes Il y en a Attendez Effacer 1 2 3 4 Donc divisé par 4 Donc ça veut dire que par lignes Attends ça peut pas être un chiffre à virgule Si 1 2 1 2 3 4 Si 2 3 3 3 4 5 5 7 7 8 8 9 9 9 10 10 7 14 15 15 15 16 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 23 22 23 24 24 24 24 25 25 27 26 26 25 26 26 26 27 28 de réfléchir par moi même et en gros si on dit que je me facilite la vie de ouf non je peux pas faire ça c'est un truc de malade si je fais ça je vais juste me baiser la gueule attendez je vais y arriver je vais y arriver d'accord croyez en moi je m'embrouille totalement dans mes chiffres mais je vais juste noter le total que ça doit faire par ligne donc 126,5 déjà le fait qu'il y ait 1,5 ça me fait me dire que je suis sûre que je suis totalement dans le faux mais du coup 43 plus 51 plus 50 ah non mais c'est infernal je peux pas faire comme ça c'est pas possible on croit en toi merci coucou nikome e je suis actuellement en train de souffrir énormément ah tu peux pas ouvrir paint et le partager mais j'ai pas paint moi à moins que ce soit encore sur les pc dans le fond en scred en fait j'ai un indice mais il aide beaucoup trop bah paint c'est sur tous les pc ah ouais ah ouais je croyais que c'était dead paint alors le son doit bugger un peu mais attendez est ce que je peux faire capture de logiciel mais en fait ça va pas être mieux paint à moins que je le mette là et que je puisse le faire avec ma... ah mais non je peux pas non ça va pas être mieux ça va être à la souris donc c'est pareil oh là ça m'emmerde euh j'ai des indices aussi indice trop facile ou pas si c'est comme geckmou on va attendre un petit peu mais non tu peux écrire du texte sur paint mais je vois pas pourquoi ça va m'aider ça va pas m'aider ça va pas m'aider ça mon cerveau veut juste pas comprendre cette histoire le seul truc que j'ai envie de faire c'est de réduire les chiffres à leur minimum genre j'aimerais considérer que 40 n'existe pas voyez et que du coup je commence à 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et en faisant ça les calculs deviennent beaucoup plus faciles et c'est la même chose c'est juste que je rajoute 40 à chacun donc par exemple si je fais ça attendez je vais essayer de faire ça sera quoi en tout si je fais me donnez pas d'indice attention je me je me démerde je vous regarde pas là je me débrouille je vais essayer de faire ma théorie on verra si ça marche plus 11 donc là déjà je suis beaucoup plus proche d'un truc facile à faire je suis à 63 ensuite je divise ça par quatre putain mais par quatre ça rend le truc infernal bon je suis censé être à 63 ok bon ça me donne envie de mettre le 10 au milieu parce que ça va être un chiffre rond donc attendez c'est pas 10 mais c'est 50 du coup donc 50 qui est égal à 10 pour moi ensuite il me reste à quoi j'ai plus qu'à faire des paires qui sont logiques ensemble par exemple je peux faire une paire de faudrait que je passe des paires qui soient égales comment je fais ça faut que je place les plus gros d'abord en fait si je place le 9 là ok donc là on a 9 plus 10 on est à 19 non ça m'emmerde ça doit pas être ça ah là là bon en tout cas je reprends moi j'ai mis mon 10 au milieu ensuite j'ai envie de les renoter à côté ça me saoule j'ai besoin de voir sinon j'oublie tout ce que j'ai je vais prendre un carnet sinon j'ai oublié je suis être braguée hop je vous lis pas pour le moment parce que j'ai peur de voir des indices que j'ai pas envie de voir donc j'essaie de réfléchir donc je vais tous les noter 43 44 45 46 47 48 49 50 51 donc 10 11 9 8 7 6 5 4 3 et ce que je voudrais faire c'est faire des groupes de 3 qui soient égales à la même chose à chaque fois donc par exemple si je fais 7 3 et 7 on arrive à 10 donc ça et ni ça peut être pas mal si je fais 4 et 6 on a un 10 également donc là déjà j'ai trois 10 que je peux répartir ensuite j'ai un 5 après le problème c'est que tous les autres chiffres sont trop gros je sens que j'ai la bonne logique mais c'est juste que mon cerveau refuse les maths vraiment alors je vais y arriver donc j'ai trois 10 déjà en soit j'ai trois lignes donc ça se trouve je pourrais parce que j'ai verticale attendez verticale ici et là oui je me comprends ça a l'air fou ce que je fais là je me comprends il y a quatre lignes à prendre en compte il me faudrait que j'ai quatre 10 si je veux que ça marche à moins que ce soit pas 10 le titre le truc que je veux faire autour c'est juste que c'est ce qui me paraît le plus simple en fait et si je perds le plus petit avec le plus grand on arrive à 14 si je perds le 10 avec le 4 14 si je perds le 5 avec le 9 5 et 9 14 aussi 5 plus 9 c'est bien 14 et ensuite si je perds le 4 donc c'est qu'attends j'ai besoin de faire de quoi j'ai fait 3 et 11 14 10 attend j'ai fait quoi 10 et 4 14 9 et 5 14 et là je fais 8 et 6 8 plus 6 14 putain j'ai trouvé je suis sûre que c'est la bonne voie 14 et là il me reste quoi il me reste juste le 7 oui le 3 et 11 10 et 4 9 et 5 6 et 8 et le 7 qui est tout seul donc c'est ça ? attendez je vais essayer effacer donc si je mets le 7 au milieu donc le 7 c'est 47 du coup et que je mets peu importe du coup l'ordre on va mettre 11 51 et 3 donc 43 ensuite je mets 50 et 44 55 je me suis un peu embrouillée en inversant mais c'est pas grave 55 et 49 enfin 45 et 49 et pour finir 46 et attendez 46 et 47 bah non merde qu'est-ce que j'ai mal fait j'ai loupé le 8 c'est ça attendez le 8 il va avec le c'est 8 et 6 ah donc c'est ça ok 8 et 6 très bien 45 je vais tester pour voir si c'est bien si c'est 2 8 et 4 on dirait une on dirait zou fait une incantation c'est un peu ça alors attendez je vais tenter 55 plus 47 plus mais à mon avis c'est ça égale 114 141 ensuite 50 plus 47 plus 44 en vrai c'est sûr c'est ça donc la réponse c'est 47 oh les gens mon cerveau a bien fonctionné non ? je suis fière de moi bon vous m'avez quand même beaucoup aidé parce que la logique de base attendez faut déjà que j'y arrive oh c'est pas ça ok mais c'était tellement logique pourquoi c'est pas ça attendez mais ça marchait ça marchait exactement parfaitement pourquoi oh non j'étais sûre de moi pourquoi quoi ça a pas de sens le 47 attendez attendez je vais refaire mon calcul parce que ça se trouve ça marchait pas je peux pas je peux te dire pourquoi c'est pas ça si tu veux oui je veux bien vas-y dis moi pourquoi parce que je veux dire ça fait le bon chiffre je comprends pas ça me fait du mal au coeur j'étais sûre d'avoir réussi le problème par moi-même j'étais fière de moi attention pas filer la rave je regarde pas comme ça tu peux censurer au cas où voilà et là 44 et c'est bon tu oublies une partie de la consigne bien qu'il existe de nombreuses configurations possibles votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme donc il y a plus grand que 141 mais c'était parfait c'était parfait pourquoi il m'emmerde ok bon reprenons les calculs du coup on va reprendre avec 3 4 5 6 7 8 9 10 11 parce que c'était parfait pourquoi il m'embête 11 10 12 m 12 ah ça y est j'ai compris bien joué est-ce que du coup ça veut dire qu'il faut que je mette le 50 forcément au milieu je sais pas il existe de nombreuses configurations possibles votre but est de trouver celle qui permettra d'obtenir la plus grande somme donc la plus grande somme au milieu non la plus grande somme c'est le total donc dans ces cas là c'est... mais je comprends pas je comprends pas comment je peux obtenir une plus grande somme je vous laisse le marais j'ai déjà beau dans ma tête mais les maths là ça me fait souffrance bonne chance Damzou et bon live merci beaucoup repose toi bien super Nico bonsoir Cyrus le virus je suis en PLS demande et je réponds je répondrai pas si tu me demandes pas explicitement comme ça je suis pas dans la colle est-ce que tu veux une petite aide ? bah vous savez quoi je vais juste regarder le dernier indice si ça se trouve il va me dire ce que j'ai déjà trouvé mais on sait jamais peut-être que cela vous a échappé mais le nombre du milieu se trouve dans chacune des opérations merci connard étant donné que vous essayez d'obtenir la plus grande somme ne semble-t-il pas logique que le plus grand nombre soit exact soit dans l'emplacement clé ? bah tu viens de me donner la solution connard donc c'est 11 que je dois mettre au milieu parce que et du coup je mets 11 au milieu c'est pas un indice ça mais oui je m'attendais à un indice pas la solution bon bah du coup mais j'essaie de comprendre du coup ça veut dire que je fais la même chose genre en mode 10 et 3 9 et 4 8 et 5 mais c'est juste qu'il faut que 11 soit au milieu attendez je vais faire un truc genre si je fais 51 plus 50 plus 43 ouais ça fait 3 de plus ok bon bah c'est 51 je suis désolée je pensais qu'ils allaient vraiment nous donner un indice en même temps c'est vrai que j'étais pas loin j'aurais pu continuer à chercher par moi même j'aurais fini par trouver ça mais bon le dernier indice est souvent la solution mais c'est pour ça on est jamais vraiment allé jusqu'au dernier indice je crois oui bah c'est bon j'avais compris la logique du coup mais je suis quand même fière de moi 1 parce que quand même je tiens à dire que j'ai trouvé la logique alors que c'était des maths d'accord 1 je veux un peu de respect pour ça s'il vous plaît piouf j'ai réussi mais ce n'était pas gagné alors tu l'as dit Luc en vrai Zou t'avais déjà toutes les infos un indice de plus c'était impossible sans filer la rep ouais c'est vrai mais je me suis dit eux ils vont me donner un indice un peu flou et ça va juste me mettre dans la bonne direction en vrai t'as pas besoin de compter sur cette énigme mais ça aide à confirmer bah surtout que moi j'ai du mal à à vraiment me figurer les chiffres alors du coup compter ça aide je suis fière de toi merci bazar des filles merci merci et merci soupe au sushi allez on continue je viens d'arriver j'ai pas suivi l'énigme mais je vous respecte grandement merci beaucoup en vrai c'était vraiment le genre de truc pas si dur mais tout de même j'aimerais des pièces SOS s'il vous plaît j'ai besoin d'un SOS non il n'y a pas de pièces SOS très bien elles se font de plus en plus rares les pièces SOS ok allez on reprend la ville peut-être que là on aura à nouveau des énigmes chez les gens je sais pas allons donc examiner ce cul-de-sac tout de suite attends Luc nous devons d'abord nous rendre à l'hôtel je voudrais vérifier quelque chose mais pourquoi professeur ? on dirait que quelqu'un ne veut pas de nous ici Luc cette personne cherche à nous nuire pour identifier ce maurien à coup sûr je dois retourner à l'hôtel alors vous avez déjà votre idée sur l'identité de celui qui nous en veut ? j'ai réussi à éveiller ta curiosité on dirait bah oui c'est un peu une question de vie ou de mort dans l'ombre quelqu'un fait tout son possible pour freiner votre enquête trouvez de qui il s'agit et poursuivez vos investigations sauvegarder oui ok super on en a turbo usé en même temps dans ces trois derniers lives bah ouais dès qu'il y avait des maths je vais tenter de reparler avec les PNJ mais je les lirai pas si c'est pas pour des nouvelles énigmes ah là c'est pour une nouvelle énigme du coup ah bah non même pas et bah je vais mettre en colère sa creuse de fin ça il nous l'a déjà dit donc je pense qu'il y a pas de nouvelles énigmes on a réussi à faire toutes les énigmes des gens dans les rues ouais c'est ça hein trop bien y'a que le jeu d'échec où j'ai complètement rage quitte c'était plus possible pour moi ok c'est parti pour l'hôtel ah bonjour professeur quelque chose ne va pas vous avez l'air perturbé béatrice je dois vous demander quelque chose pouvez-vous m'apporter plus au plus vite les journaux de ces derniers jours s'il vous plaît les journaux avec plaisir attendez un instant je vais vous les chercher des échecs où ça quand ça bah y'a une épreuve avec des échecs mais c'est pas les échecs c'est pas les échecs que tu crois alors c'est étrange je suis pourtant sûre de les avoir laissés par ici un problème désolé de vous décevoir mais je n'arrive pas à les retrouver mais le journal de ce matin a disparu je vois eh bien merci quand même chère béatrice vous nous avez beaucoup aidé mais qu'est-ce que vous comptiez trouver dans ces journaux professeur ouh ouh professeur Layton je me souviens plus comment il parlait lui mais il est distingué visiblement Ramon que nous vaut Ramon je sais pas pourquoi je suis comme ça Ramon que nous vaut l'honneur de cette visite oh il m'a demandé de venir vous chercher et vous ramener au manoir Reynold je parle de cet inspecteur n'est-ce pas la baronne et lui-même vous attend au manoir merci de nous avoir avertis nous nous remettrons nous nous mettrons en route pour le manoir d'ici quelques instants ok ce qui me perturbe avec l'énime des échecs c'est que de souvenir t'étais à une case de trouver la soluce quand t'arraches quitte mais oui parce qu'à chaque fois c'était il y avait une case vide et j'étais en mode genre bah c'est quand même relou alors faut aller au manoir c'est parti vous avez trouvé la clé de la tour non comment savez-vous cela oubliez cette tour vous ne devez pas vous en approcher en aucun cas vraiment pouvez-vous être plus explicite très cher à quoi sert cette tour exactement bon lui aussi on a dû épuiser toutes ses répliques Hamon c'est un peu le hub de l'abysse du temps un peu ouais enfin en tout cas dans la voix il y a un peu de ça mais c'est pas le même caractère ah vous voilà professeur j'ai comme l'impression que vous n'avez toujours pas trouvé la pomme d'or n'est-ce pas vous avez vraiment l'air fatigué professeur je vous propose une énigme pour vous détendre ah merci si c'est une énigme avec des maths oh non c'est la traversée trop bien ça c'est super facile ah ça ça me fait rire ok alors oui je sais comment ça marche aider Straten Sarkhen enfin Scarfen à déplacer le loup le mouton et le chou de l'autre côté de la rivière attention au point suivant Straten Sarkhen ne peut emporter qu'un seul animal ou objet à la fois si petit bonhomme n'est pas dans les environs le loup mangera le mouton si le mouton et le chou sont laissés seuls le mouton en profitera pour manger le chou et dans les dans les deux derniers cas il vous faudra recommencer depuis le début vous n'êtes pas limité en nombre de déplacements mais la plus courte solution en requiert 7 ok donc il faut déplacer le mouton d'abord le mouton une fois je peux en déplacer deux à la fois ou un seul à la fois ah oui c'est qu'un seul à la fois ok il peut pas partir tout seul si il peut partir tout seul je vais partir sans rien si je peux partir sans rien trop facile ça ça va il faut juste bidouiller un nom à couper au couteau ce monsieur bah oui je suis désolée de de pas pouvoir lire son truc en entier mais c'est compliqué je me suis toujours demandé s'il y avait quelque chose de caché dans son nom peut-être peut-être que ça fait ref à quelque chose déjà qui se balade avec un loup un chou et un mouton bonne question bonne question peut-être un un cultivateur de choux qui se fait poursuivre par un loup et un mouton comme animal de compagnie peut-être oh quel coup de maître cela étant je ne m'attendais je n'en attendais pas à moins de vous n'est-ce pas c'est très facile très facile ok c'est parti oh bienvenue monsieur entrez je vous en prie nous n'attendions plus que vous merci Mathieu quelque chose ne va pas mon ami vous semblez mal à l'aise oh non non monsieur tout va bien vous pouvez vous rendre au salon très bien si vous dites que tout va bien nous montons repartons ah Layton merci d'être venu si vite vous pouvez vous asseoir pourquoi nous avoir fait venir ici inspecteur comme vous je ne suis pas du genre à tourner autour du pot alors j'irai droit au but je vous tiens Layton je vois c'est clair comme de l'eau de roche vous avez tué Rupert Reynolds vous affirmez que je l'ai assassiné dit-il avec un grand sourire voilà une affirmation aussi ridicule qu'infondée nark 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 bravo Layton je admire votre sang-froid bien sûr je ne suis guère étonnée après tout vous êtes capable de tuer un homme oh je sens la cinématique oui je pense aussi vous allez me dire que vous n'avez pas vu ce vase auparavant n'est-ce pas ce vase a été trouvé sur le lieu du crime près du corps de Rupert l'autopsie a été révélée que la victime avait été frappée avec un vase notre tueur n'est pas un professionnel l'arme du crime est couverte de ses empreintes empreinte digitale qui je vous le donne en mille corresponde au vôtre mon cher Layton oh c'est le vase que nous avons que nous qu'on nous a qu'on nous a montré au marché on dirait vous n'êtes qu'un assassin ce vase était votre preuve non pourquoi l'avoir jeté comme s'il n'avait aucune valeur je ne sais pas pourquoi je lui ai fait une autre voix que ce qu'il a d'habitude allez-y Layton je suis curieux d'entendre votre alibi où étiez-vous quand Rupert a été assassiné je vous écoute j'étais avec Luc nous menions une enquête dans le village allons c'est tout ce que vous avez trouvé il est évident que le gamin est votre complice avouez Layton vous vouliez tellement vous approprier la pomme d'or c'est pour cela que vous avez décidé de tuer Rupert inutile de nier Layton allez vous feriez mieux de cracher le morceau à présent je vais également devoir vous confisquer la clé de la tour que vous avez trouvé vous semblez résolu à m'accuser de ce crime inspecteur mais en tant que représentant de la loi vous admettrez que je ne suis pas le seul suspect toute personne présente au manoir aurait pu commettre ce meurtre en fait il est même possible que nous soyons tous impliqués dans cette affaire en outre quelle preuve avons-nous qu'un meurtre a vraiment été commis quel genre de bêtises êtes-vous en train d'éviter Layton pensez-vous vraiment que quelqu'un va prendre au sérieux vos théories farfelues je commence à croire que la seule personne qui cache quelque chose ici c'est vous inspecteur mais c'était un si beau vase c'est vrai ça il me fait penser au détective nul dans détective Conan c'est un petit peu ça absurde tout cela tout cela ne me concerne en rien voyons c'est animatique le son est un peu merdique c'est Luc qui dit aux gens de se calmer j'ai entendu dire que vous étiez un mari dévoué je suis sûre que vous prenez grand soin de votre femme Emma Luc et moi avons trouvé cet article dans le journal Luc peux-tu nous rappeler ce dont l'inspecteur Schemmler a folle oh là là oh là là il y a il y a c'est pas les choses pas au les beignets à la confiture c'est sûrement ça je crois allez c'est les beignets à la confiture c'est sûr d'après cet article vous adorez les beignets à la confiture pourtant vous avez hurlé sur le pauvre Mathieu quand il vous a servi des pâtisseries pourquoi c'est le flic à cab c'est vrai ça mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire le fait que je n'aime pas les beignets à la confiture le fait que j'aime les beignets à la confiture préparés par Emma comme c'est intéressant merci inspecteur cet entretien a permis de clarifier les choses regardez donc ceci vous évoquiez à l'instant que les beignets les beignets préparés par Emma n'est-ce pas et bien j'aimerais que tout le monde regarde cet article de plus près comme vous voyez il est indiqué que la femme de l'inspecteur chamlet s'appelle Amélie et non Emma ne me dites pas que vous avez oublié le prénom de votre femme il est trop fort ce Layton incroyable la photo elle est trop bien mais oui elle s'appelle Christelle alors qui êtes-vous alors qui êtes-vous et pourquoi vous vous faites passer pour l'inspecteur chamlet je n'ai pas bégayé pourquoi vous chargez-vous de cette enquête le fait que vous ayez oublié le nom de votre femme n'est pas le seul fait troublant vous savez rappelez-vous les circonstances de la mort de Rupert vous prétendez avoir reçu un appel vous demandant de venir à Saint-Vistère il y a pourtant un détail que vous avez oublié peu après mon arrivée au village la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis a été volée pour mémoire je vous rappelle que ce pont-levis constitue le seul accès à Saint-Vistère le vol a coupé le village du reste du monde plus personne ne peut entrer ou sortir vous souvenez-vous du moment où ce vol a été découvert ? Oh euh euh ce matin après la convocation attends quand la manivelle a disparu le matin après la convocation d'inspecteur Chamblay lorsque nous cherchions Raymond ou lorsque nous cherchions Claudia alors là les gens ça se peut il trompe juste sa femme mais alors l'inspecteur c'est Fantomas en vrai c'est un Yorkshire c'est un Yorkshire pas un humain aucun souvenir les gens j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide là j'ai besoin d'appel à vos souvenirs parce que j'ai envie de dire après la convocation de Chamblay mais je pense que c'est trop tard je crois que c'est un lorsqu'on cherchait Claudia le chat j'étais pas là j'étais pas là peut pas savoir sorry je suis venue en parachute la bénivelle ne compte pas euh est-ce que c'est pas Raymond parce que Claudia c'était ah bah non c'est on est allé au manoir on cherchait Claudia je crois que c'est quand on cherchait Claudia bah oui parce que ça a du sens en effet c'est parce que sinon Raymond ça aurait été beaucoup trop tard on aurait pu explorer ailleurs j'espère j'espère que c'est pas un exact merci les gens la seule voie d'accès la seule voie d'accès au village était fermée bien avant la découverte de la mort de Rupert pfff dès lors il est impossible pour quiconque d'entrer dans le village de même il est impossible de faire sortir quoi que ce soit du village particulièrement quelque chose d'aussi encombrant qu'un corps alors dites-moi inspecteur quand êtes-vous arrivé à Saint Mystère exactement et plus important qu'avez-vous fait du corps de Rupert ah tant qu'on y est il y a une autre petite chose que j'aimerais bien comprendre comment saviez-vous que nous avions trouvé la clé de la tour quand nous l'avions trouvée il n'y avait personne autour de nous Luc et moi-même étions seuls de plus j'en ai parlé je n'ai parlé de cette découverte à personne mis à part mon ami imaginaire vous ne pouviez donc pas savoir que nous avions la clé à moins bien sûr que vous nous ayez vu la trouver ou que vous nous aviez espionné dans l'ombre laissez-moi vous donner ma version des faits et dites-moi si je me trompe vous vous êtes fait passer pour chemler et vous avez utilisé la mort de Rupert pour entrer dans le manoir depuis vous attendez le bon moment pour frapper et nous voler la pomme d'or alors que dites-vous de cela ah nark 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 mais qu'est-ce qui vous fait rire je ne vois pas ce qu'il y a de drôle je suis juste surpris Leighton tu es encore plus misérable que je pensais mais qu'est-ce qui te rend digne d'être mais c'est ce qui te rend digne d'être mon ennemi juré c'était vraiment fantomas ah c'est satan incroyable j'avais oublié ce détail je te méprise Leighton je pensais pouvoir me débarrasser de toi une fois pour toute ici à Saint-Mystère j'imagine que tu veux que ça va devoir attendre puisque tu m'as démasqué tu n'as encore rien compris ce village cache un énorme secret nark 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 cela me fait bien rire d'imaginer un demeuré comme toi en train d'essayer de percer ce mystère nark 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 je n'ai plus rien à faire ici alors je vais y aller écoute-moi bien Leighton n'oublie jamais que tu étais à deux doigts de perdre la partie un jour moi le grand Don Paolo j'aurai ma revanche Leighton commence à numéroter tes abattis Leighton je n'arrête pas de dire Leighton ma vengeance sera terrible nark 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 incroyable oh là là il est un peu tout pérafe ce mec non oh non il est parti vous connaissez cet homme professeur Leighton il s'appelle Don Paolo c'était marqué sur son titre de dialogue on dit que c'était un scientifique extrêmement doué tu l'as deviné le problème c'est sa personnalité c'était un génie certes mais un génie du mal le comité des sciences lui a interdit de poursuivre ses recherches s'introduire dans un mystère et pour voler la fortune des Reynolds semble typique du personnage Satan le vrai je me suis toujours demandé comment il avait fait rentrer ses cheveux dans le masque écoute ça c'est un mystère comme Leighton qui arrive à tenir son chapeau sur sa tête malgré la hauteur tu vois Leighton attention Leighton je suis Leighton ton pire ennemi Leighton juré nierc 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 Leighton Luc il vient de sauter du sixième non ? Leighton oui il est sûrement mort c'est vrai que ça fait révélation à la scooby-doo c'est vraiment le mood de ce jeu c'est pas très sérieux dans les enquêtes on dirait qu'il vous en veut vraiment professeur pourquoi est-il aussi en colère contre vous ? je n'en ai aucune idée ah ah et de quoi parlait-il quand il a évoqué un énorme secret lié au village je n'en ai pas la moindre idée professeur Leighton en roue libre pour l'instant essayons de trouver cette pomme d'or d'accord suivons notre dernière piste et allons visiter cette tour allons retournons voir allons retournons voir ce cul-de-sac coucou les patraciens juste de passage après un date sans suite donc peau de glace de sortie et on ne perd pas espoir bah oui repose-toi bien et bienvenue dans ce petit live Leighton quelqu'un nanana oui on a fini le chapitre 8 ah et on a élucidé un des mystères trop bien on en a beaucoup encore mais au moins on a tous les mystères de résolu donc ça c'est cool est-ce qu'on va leur parler on va voir peut-être peut-être qu'ils pourront nous dire des trucs cette fois-ci je suis absolument choqué cette situation dire qu'un imposteur se cachait parmi nous je me suis totalement laissé berner mais vous professeur vous avez vu clair dans son jeu votre séquacité ne cesse de m'impressionner je suis sûr que j'ai changé les voix des personnages au moins une fois par épisode je vous demande maintenant d'utiliser vos capacités pour retrouver la pomme d'or à votre service madame si je puis me permettre comment vous sentez-vous vous me semblez un peu pâle je n'ai pas très bien dormi j'ai fait un rêve étrange cette nuit j'ai rêvé que mon mari et moi venions d'avoir un enfant une fille pour être exact tout le monde l'a trouvé adorable puis je me suis brusquement retrouvée dans un parc donnant la main à ma petite fille à votre fille vous dites ? pourquoi ferais-je un rêve aussi stupide ? ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants professeur je ne me sens pas très bien je vais aller m'étendre un moment la baronne ne va pas bien elle dit avoir fait un rêve dans lequel elle donnait la main à sa petite fille elles se promenaient toutes les deux dans le parc il y a assurément quelque chose de curieux dans ce rêve tu sais c'est qu'un rêve l'Eighton si jamais vous rencontrez une jolie célibataire lors de vos périples faites-le moi savoir d'accord le son est ok pour vous ? il y a pas mal de bugs parce que j'entends des petits bugs par-ci par-là je peux recommencer le jeu si nécessaire mais je vais parler à Gudule qui a des trucs à nous dire la baronne peut se montrer très exigeante n'est-ce pas ? rien entendu de bizarre ok le son est ok super il y a des petits grips de temps en temps la baronne ne va pas du tout il y a un imposteur qui vient de sauter par la fenêtre oui c'est vrai que ça ça l'a pas elle en a pas parlé je vais retenter de parler au personnage on sait jamais ah oui non c'est bon ça sert vraiment à rien de leur parler c'est un petit peu bizarre de parler à tous ces PNJ et qu'ils disent tout le temps la même chose un peu gênant je ne sais plus de vous parler désolé mais bon vous comprenez pas que ça à faire ok donc c'est parti on va vers la tour est-ce que toi on n'aurait pas d'autres énigmes cela dit parce qu'on l'a rencontré qu'une seule fois je sais pas pourquoi quand je vois la baronne je pense à criquer du coeur à ses raisons c'est vrai que je pourrais lui faire cette voix là ça lui irait bien ah vous avez une nouvelle énigme pour vous vous paraît que vous m'aurez l'envie de l'entendre je suis désolé madame mais nous sommes assez pressés et je lui ai fait une voix normale nyehéhé oh rien du tout vous pouvez fouiner partout irez-vous dans les énigmes des vents du bivave maintenant fais mon four de vous provoquer avec mon énigme vous nous avez vus ? ça veut dire que vous nous aviez suivis ? ah mon énigme ne faites pas attention les dés sont jetés ah non défraction ok lorsque vous jetez un dé vous avez une chance sur 10 d'obtenir un 3 sur 6 oui pas sur 10 la probabilité d'obtenir un 3 2 fois de suite est une chance sur 36 quant à la probabilité d'obtenir 3 3 fois de suite elle n'est plus que d'une chance sur 216 imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite à chaque lancé vous avez obtenu un 3 la probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancé est d'une chance sur le dé est pipé je pense que le dé est pipé donc on a une chance sur une qu'est-ce que hein j'adore la voix que t'as prise pour la dame j'ai déjà lu ça je crois mais merci merci beaucoup les bons souvenirs oh là là non pas les bons souvenirs oui easy mais je vous je vous zut coucou maxoux attention damzou c'est pas des maths oui c'est pas des maths c'est mes damzou mais oui pardon c'est moi qui je suis en fait genre non j'aime pas quand on me dit que c'est facile alors que c'est pas facile alors on risque de répéter easy est-ce que c'est juste genre attendez j'ai envie de vérifier un truc me dites rien me dites rien d'accord ok donc la réponse est 1296 regardez les doigts dans le nez j'ai juste fait 6x6 quoi c'est logique non attendez c'est peut-être pas ça alors possible parce qu'en gros 6 6x6 ça fait 36 et après 36x6 ça fait 216 du coup j'ai dit on a dit c'est pas des maths mais je comprends pas ça manque de pression vous trouvez pas tu veux mettre plus de pression demande un indice si tu veux attend oui les maths c'est un piège c'est un piège mais je comprends pas à chaque lancé vous avez obtenu 3 la probabilité que vous obtenez un 3 au prochain lancé est de 1 sur mais moi je dis le dé il est pipé 1 sur 1 j'en suis sûre pourquoi en fait je peux vous poser une vraie question bête pourquoi est-ce que la probabilité elle augmente à chaque fois parce que si la première fois on obtient 3 sur 1 sur 6 pourquoi on passe à 1 sur 36 la fois d'après c'est le fait d'avoir 2 fois 3 qui fait que c'est 6 fois on peut pas te répondre ah parce que c'est la proba de sortir 3 sachant qu'il y a déjà un 3 on s'en fout des j'ai passé j'aime pas les proba donc on m'a dit que c'est fait pour me confuser genre c'est trop confusant pour rien imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite à chaque lancé vous avez obtenu un 3 la probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancé est d'une chance sûre mais ce qui est bizarre c'est que je me suis dit bah on rajoute 6 donc fois 6 mais est-ce qu'on reste juste à 216 du coup genre les probas la proba n'augmente pas après je sais pas du tout je comprends pas attendez je vais regarder un indice j'avoue quel mot les indices ouais oui oui c'est un peu le bordel je rappelle là j'étais en train de discuter avec vous donc c'est un peu ma faute mais c'est juste parce que je comprends pas les probas je vais prendre un indice dans mon coin et je vous demande si je veux un indice du chat lorsque l'énoncé d'une énigme contient beaucoup d'informations c'est à vous déterminer lesquelles sont utiles bah oui prêtez également une attention particulière à la formulation de l'énoncé lisez attentivement les explications puis réfléchissez précisément à ce qui vous est demandé aucun calcul n'est nécessaire pour trouver la bonne réponse bon d'accord ok je suis un peu gogo mais ils me redisent un peu la même chose donc quelles informations sont nécessaires lorsque vous jetez un dé vous avez une chance une chance sur 6 d'obtenir un 3 la probabilité non 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 36 quant à la probabilité d'obtenir non 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 elle n'est plus que d'une chance sur 216 imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite chaque lancé vous avez obtenu à chaque lancé vous avez obtenu un 3 mais moi j'ai envie de dire que le dé est pipé parce que si sur une chance sur 216 on a encore obtenu un 3 c'est que le dé il est baisé donc on est genre à 1 sur 1 j'ai envie de dire ça mais j'ai peur en fait de juste me tromper attendez je veux juste une validation avec vous et attention vous ne me dites pas si c'est la bonne réponse d'accord je veux juste avoir une validation de me dire si j'ai envie de dire que le dé il est pipé et qu'on a de toute façon on va l'avoir est-ce que je dois mettre 1 sur 1 ou 6 sur 6 c'est 1 sur 1 la chance que je dois avoir c'est ça 1 sur 1 ok donc si je voulais dire que le dé est pipé je mettrais ça putain vous avez déjà mis du pari attendez je vais terminer l'énigme avant que vous finissiez ce pari comme ça au moins ça comptera pas je le rappelle si j'échoue là avant la fin du sondage ça compte pas sur cette énigme donc je vais tenter le 1 sur 1 parce que pour moi le dé il est pipé c'est pas ça ça compte pas je le rappelle ça ne compte pas ça me saoule c'est juste que les probabilités augmentent pas je comprends pas qu'est-ce que je loupe 1, 2, 3 est-ce que la probabilité elle descend je comprends rien je suis pas censée faire des maths mais en même temps tu pars trop loin je pars trop loin alors c'est 216 je suis pas censée faire de calcul ah rip ouais désolé j'ai lu comme ça excuse-moi bah là ça compte non ça compte pas c'est pas fini encore putain mais c'est insupportable je comprends pas du tout t'as pas à t'explicer c'est pas ta faute non mais ça me saoule parce que je suis sûre que pour vous c'est évident mais je comprends pas du tout la logique à chaque lancé vous avez obtenu un 3 la probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancé coucou et merci beaucoup pour Jex Dragon qui arrive avec 23 personnes merci beaucoup coucou bonjour bonjour coucou Zetrizer coucou Zefling Jex nous a dit de dire bonsoir bah c'est très gentil bonsoir Jex comment s'est passé ton live j'espère que c'est bien passé alors je rappelle merci à Zefling qui follow merci beaucoup donc on est sur professeur Layton je suis nulle en maths c'est une douleur aujourd'hui je suis pas enfin là je suis pas censée calculer mais je comprends rien petit rappel pour les gens qui veulent aider pour le backseat tout ça vous ne backcitez pas vous ne spoilez pas vous ne donnez pas d'indice tant que je ne le demande pas quand je demande des indices c'est ultra explicite et si vous donnez un indice alors que j'en demande pas il sera supprimé et si vous essayez de backseat à l'infini et que vous devenez chiant après on time out et on ban donc voilà petit rappel pour tout le monde je demande explicitement de l'aide quand j'en ai envie donc voilà mais sinon voilà j'espère que ton live s'est bien passé Jex et puis what the fuck le Twitch qui me met une minute de retard ah bon comment ça genre t'étais sur la rediff très étrange très étrange donc voilà en haut c'est marqué en épinglé pour les règles du chat concernant le backseat c'est aussi marqué autour de ma fenêtre de jeu voilà tout maintenant je vais essayer de comprendre attendez vous venez de lancer un dé trois fois de suite à chaque lancé vous avez obtenu un 3 la probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancé est de est-ce que c'est un seul lancé du coup ? parce que là c'est pas trois fois de suite c'est genre le prochain lancé donc le prochain lancé ça sera un lancé avec ça la probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancé c'est pas la probabilité si j'obtiens plusieurs 3 d'affilé c'est la probabilité d'un seul 3 donc la réponse c'est 6 les gens je suis désolée pour les gens qui auront si le pari est actif et que je me plante encore une fois je suis désolée je suis désolée d'avance pour tous ceux qui vont perdre de l'argent je vais me faire confiance ok monkey brain il m'aura fallu il m'aura fallu des minutes pour comprendre ah là 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 mais oui mais c'était tellement con vous aviez raison fallait juste que je lise mieux voilà c'est actualisé oui ça s'est bien passé on joue les méchants vous jouez les méchants sur quoi ? vous étiez sur quoi ? gg merci les gens merci ah là là vous allez à la tour vous voulez que vous montez le chemin vous désirez nous montrer le chemin je croyais que les vidéojouer détestait s'approcher de cette tour oh oui ma professeur de cette porte au feu mais je pense que je peux faire une exception pour un homme de votre classe professeur on devrait y aller elle est super creepy la vieille c'est des maths de collège alors je tiens à dire que les maths j'ai arrêté en seconde que ça fait je pense ça fait maintenant plus de 10 ans que je ne fais pas des maths dans mon quotidien que je déteste les maths que je suis dyscalculique donc peu importe ça pourrait être des maths de 6ème je n'ai aucun souvenir et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des maths de collège ou quoi que ce soit c'est juste moi j'aime pas les maths donc si pour vous c'est facile tant mieux mais pour moi ça ne l'est pas on va s'accorder là-dessus et c'est tout et on s'arrêtera là Zou qui va devoir se mettre au docteur Kawashima c'est ce qu'on m'a dit Layton c'est vrai qu'il y a le côté c'est d'acteur Kawashima mais cassé désolé il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis et si tu aimes bien les maths je comprends mais sache-le pour moi les maths c'est vraiment une torture et j'y peux rien c'est comme ça tu sais on m'a dit docteur Kawashima enfin Layton c'est un peu le docteur Kawashima avec des jolies images mais moi j'adore ça donc voilà j'aurais dû cacher des maths dans les cookies que j'ai donné à Zou quelle horreur moi j'aime les maths et si stris que les gens soient en haine sur les maths mais tu vois je pense qu'on a tous des matières comme ça parce que tu vois par exemple toi Amy je sais que tu n'aimes pas du tout l'anglais quand on était au lycée tu détestais ça alors que l'anglais je trouve ça trop intéressant mais parce que toi t'as eu que des mauvaises expériences avec l'anglais alors que moi j'ai eu que des mauvaises expériences avec les maths mais je comprends moi j'adorais pouvoir aimer les maths mais j'aime pas c'est un cul-de-sac aucun doute là-dessus mais il y a peut-être un autre chemin maintenant à la tour caché quelque part dans les environs au contraire Luc je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit que voulez-vous dire professeur ? regarde par ici Luc il y a un petit trou dans ce mur dans lequel on peut insérer un petit objet ah oh alors ce serait oui ce petit trou se trouve exactement à l'endroit indiqué sur la note les CH à Archibald par le baron ah c'est le mur ah pour moi c'est juste un carré mal fait mais je parie que si on insère la clé à cet endroit et qu'on la tourne et qu'on tourne l'anglais pire langue au monde elle a aucun sens pour les dyslexiques bah tu vois moi je suis dyslexique et je surkiffe cette langue il n'y a aucun problème oh la vache on a défoncé le mur c'était la pire voix du monde bah j'étais chez Texo je pars il disparaît bonsoir Zoo bonsoir Dat Faith bonsoir bienvenue par ici on joue à professeur Leighton bienvenue c'est bien ce que je pensais très bien Luc nous n'avons plus qu'à rentrer le secret de la tour vous avez trouvé le chemin de la tour explorez-la afin de percer les mystères de Saint Mystère ça y est on élucide tous les mystères on est bientôt à la fin les gens enfin je sais qu'on n'est pas tout de suite à la fin mais voilà au contraire Luc nous sommes absolument au bon endroit sans un flingue dans le dos de Luc sauvegarder on sauvegarde bim boum tous goupilles et oui comme quoi nous sommes de très bons enquêteuristes une porte une sacrée porte cinématique ah non je sais pas quelle voix faire je sais pas qui c'était donc du coup cet endroit me donne la chair de poule en plus il fait tout noir là-dedans j'y vois j'y vois R oh aaaah cinématique ah non toujours pas aïe ma tête Luc tout va bien mon garçon j'espère que tu n'es pas blessé sinon tes parents vont me buter ne vous inquiétez pas professeur je vais bien et puis je n'ai pas de parents de toute façon et vous ça va je rêve d'un bon bain chaud mais cela devra attendre bien où sommes-nous à ton avis cette pièce est pleine de machines bizarres je n'ai jamais rien vu de tel à quoi peuvent servir à quoi peuvent-elles servir à votre avis qu'est-ce que professeur regardez là-bas sur le mur voyez-vous cela ah que font les portraits des villageois sur ce mur qu'est-ce que c'est que ça il y a des clés à côté des portraits professeur on dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour surveiller excusez-moi je reprends on dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour surveiller ce qui se passe dans le village regardez il y a des escaliers là-bas sortons d'ici cet endroit me donne froid dans le dos les parents de Luc c'est Grégon tu as raison Luc nous ferions bien de sortir d'ici alors je veux ah je voulais des indices mais tiens mais qu'est-ce que c'est que ça un carnet tu as trouvé quelque chose d'intéressant un carnet oui je crois bien on dirait que ce carnet est un journal intime le moment est presque venu bientôt le village aura rempli sa fonction cela fait si longtemps que j'attends ce moment pourtant aujourd'hui plus que jamais je me sens seule tout ce que j'espère c'est que la jeune demoiselle trouvera le bonheur au bout du compte on dirait que ce pauvre journal en a vu de toutes les couleurs il tombe en morceaux par contre rien à foutre du mec qui l'a écrit je parie que toutes ces pages que nous avons trouvées au village viennent de ce carnet j'aimerais bien des pièces indices s'il vous plaît non il n'y a plus de pièces j'ai j'ai plus le droit j'ai plus de pièces non d'accord très bien il n'y a plus de pièces il n'y a plus de pièces un ongle un carnet mais c'est vous ah encore vous attends comment je le fais lui ça va être il a une moustache encore vous qu'est-ce que vous voulez faire ici qu'est-ce que vous mijotez un instant monsieur de quoi parlez-vous vous le savez vous venez voler mes secrets c'est ça n'essayez pas de m'avoir je vois clair dans votre jeu je vous ai surveillé vous savez je vous ai vu fouiner dans tous les coins du village et m'empêcher de faire mon travail maintenant ça suffit si vous ne voulez pas d'ennuis rendez-moi immédiatement le numéro 38 je vous en prie monsieur calmez-vous écoutez-nous un instant nous n'avons jamais voulu vous empêcher de travailler nous cherchons simplement la pomme d'or aucun de nous ne sait de quoi quoi que ce soit au sujet du numéro 38 oh la pomme d'or vous dites vous êtes vraiment venu ici pour chercher ce trésor exactement pouvez-nous vous aider pouvez-vous nous aider à la trouver alors on en est là ce que vous cherchez est au sommet de cette tour attention les énigmes que vous trouverez ici sont durs comme des diamants vous voyez le genre ah c'est de la géométrie et des maths je sais qu'ils vous considèrent comme un maître des énigmes mais vous êtes sûr d'être à la hauteur non mais vous croyez qu'on va vous faire confiance je suis sûr que vous nous envoyez tout droit dans un piège ah bah qu'est-ce que je gagnerais à faire quelque chose de ce genre en plus c'est mon devoir de guider ceux qui cherchent la pomme d'or une espèce de bon à rien s'est introduit dans le village et m'a causé bien des problèmes mais bon tout est clair à présent ainsi il est votre devoir de nous guider j'aimerais vous poser une question quel est le grand secret de ce village ah très bien je vais tout vous expliquer euh zou et mazo pour faire un jeu avec des maths mais ouais mais ça me saoule j'aime trop la DA j'aime tout même les énigmes de logique ça me fait rire les énigmes littéraires ça me fait rire mais les énigmes de maths ah c'est le père fourras pour le maître des énigmes ils l'ont enfermé sous le visage parce qu'il est insupportable c'est sûr je m'appelle Bruno et on ne parle pas de Bruno nono pardon je travaille pour la famille Reynolds depuis assez longtemps maintenant je contrôle Saint Mystère depuis cette tour vous contrôlez Saint Mystère vous dites vous contrôlez la vie de chaque villageois n'est-ce pas mais de quoi est-ce que vous parlez tous les deux allons Luc toi aussi tu as certainement remarqué quelque chose te souviens-tu des rouages que nous avons trouvés et de cette clé sur le mur tous les habitants de ce village sont des robots créés par cet homme nanny hein comment ça tous les habitants de ce village sont des robots en d'autres termes les villageois ne sont pas des êtres humains mais des machines très complexes ce sont des robots mon garçon j'avoue que je suis impressionnée da fuck fuck nanny putain je me souvenais de ça les gens j'attendais qu'une chose c'est que ça se révèle parce que je m'en suis rappelée au fur et à mesure de l'enquête et le fait que vous le découvriez là ça me fait trop plaisir construire des machines aussi élaborées à notre époque est un véritable exploit vous devez être un ingénieur hors du commun monsieur du commun vous êtes un malin vous je n'aurais jamais cru que vous vous rendiez que vous comprendrez autant de vous même que voulez vous dire monsieur je suis très en colère c'est un mystère n'est pas un vrai village Luc il a été construit par Bruno et le baron je ne crois pas me tromper n'est-ce pas monsieur vous êtes tombé juste Layton est complotiste ouais il trouve très facilement ce genre de choses et en fait la terre était plate depuis le début c'est pour ça que cette énigme était là en fait c'est ça mon patron pensait qu'un jour un héritier se montrerait digne de sa fortune en attendant sa venue il m'a demandé de construire ce village et tous ses habitants ensuite il a caché son bien le plus précieux la pomme d'or au sommet de cette tour il m'a ordonné de protéger la pomme d'or coûte que coûte jusqu'à ce que quelqu'un résolve le mystère de la pomme d'or je continuerai à la protéger remarquable remarquable le baron s'est donné vraiment beaucoup de mal pour protéger ce trésor il ne s'agit pas d'un trésor ordinaire Luc la pomme d'or est son bien le plus précieux mais pourquoi se donner autant de mal pour la cacher pourquoi aller jusqu'à créer tout un village oups on dirait que je me suis un peu laissé emporter j'en ai déjà beaucoup trop dit les réponses que vous cherchez vous attendent au sommet de cette tour allez-y montrez-moi que vous êtes celui qui va résoudre le mystère de la pomme d'or c'est un peu triste du coup ils étaient rigolos tous les pauvres villageoises bah pour le coup ouais et c'est ce que j'aime bien dans ce jeu c'est qu'il y a un arrière-goût vraiment triste et c'est vraiment chouette vous allez voir ça je me souviens Luc je suis navrée de te l'apprendre ainsi mais en verlan ton prénom c'est tu es un robot Luc alors j'ai ramassé une pièce c'est pas mal ok qu'est-ce que c'est que ça une énigme regardez professeur des escaliers ah ça doit être une des énigmes dont parlait Bruno no 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 il semble qu'il avait raison cette énigme s'annonce complexe allons Luc c'est le moment de montrer ce dont nous sommes capables c'est parti les gens spoil toute la francise est un scam non ah trop facile alors attention j'ai dit trop facile hop oulala attendez j'essaie de faire un truc mais ça en général mon cerveau y arrive plutôt bien mais là pour le moment c'est un peu compliqué dans l'idéal j'aimerais bien ah si je vais faire ça voilà comme ça ah non en fait je voudrais mettre un des blocs là-haut comme ça mais si j'arrive à attendez on va recommencer à zéro pour réussir à mettre que les petits carrés violets dans les coins oulala oulala je me suis bloqué on recommence je vais y arriver moi je le fais en 4 coups bah oui carrément donc c'est 21 coups max normalement mais bon on se connait on va pas le faire en 21 coups on va le faire en 238 et ce sera très bien attendez non faut que je le reste comme ça je vais y arriver mon cerveau de monkey brain va réussir à se faire sortir la noisette pour la manger une question de vie ou de mort sinon je mangerai pas je vous ai dit j'ai un cerveau de corbeau ce genre d'énigme ça m'apaise ok non faut à tout prix que je déplace ce bloc là on encourage zou merci merci t'es la meilleure zou merci j'ai une impression de déjà vu alors c'est possible on a déjà fait deux fois cette énigme mais je sais pas si c'était passé attendez je vais y arriver mais c'est vrai que au début je me suis dit bah ça va être facile c'est vrai que déjà je le sens qu'il est plus corsé que les autres je pense qu'il ne faut pas que je sorte la boule tout de suite par contre genre j'ai tout bloqué on recommence je pense qu'il faut que j'évite de mettre la boule par en bas là quoique ce serait peut-être plus simple si j'arrivais à la descendre par là mais le problème c'est qu'il faut que j'arrive à faire remonter les trucs derrière elle et là je serai bloquée en fait il faut que j'évite les demi-zones comme ça si j'utilise pas bien une zone ça va pas marcher genre là par exemple j'utilise pas le fond donc c'est de la merde j'aimais bien ce que j'avais fait juste avant j'avais réussi à monter la verte là j'ai capté ce qui te fait bugs ah ouais invocation du monkey brain invocation attendez on va retenter de faire comme ça quand je fais ça je bloque tout j'aimerais bien réussir à monter celui-là attendez c'est le taquin le plus challengeant pour le moment non celui-là faut que j'aille par là c'est obligé c'est la meilleure technique de le mettre comme ça mais hop attendez non c'est pas comme ça que je fais c'est comme ça comme ça tu as envie de les ranger en fait en vrai je clash gentiment Layton ça me donne envie ça me donne envie d'y jouer bah je comprends pourquoi tu le clashes mais je comprends aussi t'inquiète je sais qu'il n'y a pas de mal dans ce que tu dis puis on peut se moquer de ce jeu il y a beaucoup de trucs à se moquer normalement tu avances dans l'histoire plus tu avances dans l'histoire plus c'est dur c'est vrai quand tu fais annuler c'est comme un flush flush du cerveau un peu ouais tu sais ça ça s'est trop accumulé tu dis attends je repars sur des bases saines je pense que ça c'est pas le bon mot attendez quoi j'ai tout quoi attendez oui c'est ça que je fais normalement ça 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 oh attends j'ai réussi à faire un truc fun là oh yes ça c'est bien ça ok donc maintenant dans l'idéal j'arrive à faire sortir celui là attendez je me suis un peu mise dans la merde mais attendez merde je me suis mise dans la merde zut mais je suis pas loin fuck je suis obligée de recommencer je me suis parce que là pour le faire passer j'ai qu'une ligne donc c'est pas possible faut que j'arrive à en mettre un là-bas en fait non j'essaie différentes solutions mais je me suis hum stic stuc stic je monte non faut que je le fasse avancer comme ça ah mais non là il est complètement bloqué ah non c'est vrai j'avais fait comme ça voilà comme ça comme ça et comme ça et là normalement oh 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 let's go j'ai la graine la graine est pour moi monkey brain monkey brain monkey brain c'est quoi les indices sur ce genre d'énigme démerdez-vous je me demande s'ils ont pas genre un indice à la base si vous passez par le haut c'est plus facile c'est possible gg merci monkey brain est passé voilà qui est résolu allons-y luc oui professeur je vous suis dites professeur il y a quelque chose qui me chiffonne depuis un moment vraiment quoi donc luc est-ce que c'est la ville remplie de robots est-ce que c'est le mec avec un masque humain qui a réussi à se faire passer pour quelqu'un est-ce que c'est le fait qu'on est enfermé et qu'a priori les seuls qui peuvent nous faire sortir d'ici c'est des robots et on leur fait pas confiance quand la manivelle du pont-le-vie a été volée nous étions coincés au village tout comme Don Paolo j'ai le sentiment que ce n'était pas une coïncidence que quelqu'un oulala merci beaucoup darkspoart qui se réabonne pour son 9ème mois merci énormément coucou à toi c'était pas une coïncidence peut-être que quelqu'un est derrière tout ça mais qui bah peut-être Don Paolo je sais pas haha et bien luc j'en ai aucune preuve de cela mais je pense que c'était l'oeuvre de Bruno no 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 Bruno mais pourquoi ferait-il une chose pareille tu te souviens de ce qu'il a dit son devoir est de guider ceux qui cherchent la pomme d'or mais Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à Saint Mystère je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour se donner le temps de voir qui nous étions il voulait savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de Saint Mystère c'est un peu présomptueux de sa part vous ne trouvez pas il pensait que nous étions malhonnêtes il ne nous connaît même pas en même temps toi tu râles sur tout le monde Leighton euh Luke haha qui sait ce qu'il a pensé je suis certain qu'il voulait juste être prudent après tout Don Paolo a réussi à s'introduire dans le village à l'insulte tous Bruno doit être très occupé il avait besoin de temps pour voir quel genre de personnes étaient entrées dans le village oh j'allais oublier je voulais vous demander Luke pour l'heure nous ferions mieux d'avancer tu pourras me poser cette question lorsque nous montrons tu commences à me casser les couilles petit Luke Luke est juste en mode malveillance max depuis le début bah honnêtement ouais il est assez il est assez vénère avec tout le monde il pense que tout le monde c'est des cons j'avais pas vu que la map elle est en mode vers le haut maintenant oh y'a un truc de Mario quoi oh non une autre porte fermée par une énigme celui qui a construit la tour doit être un peu sadique allons mon garçon vas-tu te contenter de rester là à te plaindre certainement pas oula j'ai cliqué sur un autre jeu professeur je me charge de cette énigme je suis tellement vénère Luke il a vraiment envie de casser la gueule de tout le monde Luke tu es un robot casse 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 quoi casse bonbon est-ce que t'as censuré bonbon comme les autres robots voilà Layton commence à en avoir marre je pense mais en même temps c'est ça de traîner avec un pré-adolescent oh c'est un sudoku vous devez compléter ce carré magique pour avancer un carré magique est une série de nombres disposés en carré de manière à ce que leur somme sur chaque ligne sur chaque colonne et sur chaque dialogue sur chaque diagonale soit égale les chiffres 1 et 2 ont déjà été placés à vous de compléter le reste des carrés pour ouvrir la porte c'est la même chose que tout à l'heure mais c'est chiant casse-burne ah oui casse-burne casse-bonbon je me dis bon le fait de devoir l'expliquer j'avais oublié ce terme de burne une autre version de celle de tout à l'heure oui mais du coup c'est chiant du cul alors du coup on peut mettre 7 on fait la même chose 7 1 et 9 8 et 2 6 et 4 attendez non 3 et 7 je sais pas si ça marche et 5 au milieu je pense pas que ça marche je pense pas compléter le reste donc attend c'était série de nombres on est d'accord qu'il y a encore le pari qui est en cours ou c'est passé depuis je sais pas une série de nombres disposés en carré de manière à ce que leur somme sur chaque ligne chaque colonne et chaque diagonale soit égale alors 17 15 donc déjà c'est raté merde il faut que tout soit égal ça me saoule bon remettons tout à sa place parce qu'apparemment ça peut pas fonctionner comme ça ça me fatigue déjà nope c'est fini je peux le relancer si tu veux si tu veux peut-être qu'on pourrait donc je sais pas du tout si je mettais le 9 au milieu comme ça le plus gros il est au milieu mais calculer à partir d'un 9 c'est chiant je vais mettre 5 au milieu 5 au milieu et si je mets le 9 quelque part ça veut dire que c'est forcément plus de 14 le résultat non ça me saoule je vois pas en fait je pense qu'il y a une logique là dedans mais attendez je vais demander un indice du jeu il me reste qu'une seule pièce mais on va tenter en plaçant les 7 nombres selon différentes combinaisons vous ferez bien par trouver la solution puisque tout le monde n'a pas la patience de procéder à tâtons voici un indice le chiffre 5 doit être placé au centre bah c'est ce que j'avais fait bon dieu bon au moins ça s'est fait j'ai la confirmation que mon première t'étais bien partie oui donc j'aimerais bien que le résultat final ce soit 15 mais le problème c'est que je peux obtenir des diagonales qui font ça facilement parce que là par exemple si je fais 2 5 en fait je pense que le plus simple à trouver c'est si j'arrive à trouver la façon de faire cette colonne et cette diagonale après le reste ça devrait être facile parce que 2 5 8 ça veut dire que je suis à 15 et là il faudrait que je mette 9 ici parce que du coup ça ferait 15 et là si je veux remplir celle-ci donc ça veut dire que là je suis déjà à 12 donc il faudrait que je mette 3 ici parce que ah non ça fait 14 parce que 2 on est déjà à 11 voilà donc là ça fait 15 donc là ça fait 15 comme ça 15 comme ça 15 comme ça ensuite pour obtenir 15 ici donc 3 voilà et ensuite de l'autre côté c'est forcément 6 et 7 mais du coup déjà 1 plus 8 là on est à 9 donc ça veut dire qu'il faut que je mette le 6 forcément ici du coup ça fait 15 et ici si je mets le 7 ça fait 5 plus 3 ça fait 5 plus 3 ça fait 7 7 et 7 14 ou 15 attendez je sais pas ah bah non 7 plus 3 ça fait 10 et plus 5 ça fait 5 donc c'est bon et là 9 6 c'est parfait ok incroyable et big brain si c'est pas ça je pète un câble c'est bon ok c'est bon j'ai eu très peur là ça allait avec des petits chiffres ça allait c'est aussi mon gros problème avec les maths c'est que comme j'ai le réflexe de base de me dire je vais pas y arriver ça va être difficile et j'ai une grosse insécurité là dessus du coup ça m'empêche de réfléchir correctement et quand j'arrive à me mettre dans le mode de pensée où je me je me calme et je réfléchis ça va mieux mais mais c'est vraiment dur c'est vraiment dur les maths oui la porte est ouverte maintenant bravo Luc alors que voulais-tu me demander tout à l'heure je t'écoute je me demandais à quel moment Don Paolo était arrivé au village on dirait qu'il nous a suivi ici pourtant le seul accès au à Saint Mystère c'est le pont-levis je vois mal Franck laisser un homme ayant l'air aussi malfaisant que Don Paolo il y a beaucoup de délits de faciès dans ce jeu quand même les méchants on dégueule de méchants tout ça tout ça c'est pas très net attention Luc très bonne remarque pour être franc je ne sais pas encore comment il a fait pour entrer en tout cas une fois dans le village il a pris une chambre à l'hôtel de Béatrice alors c'était lui Satan l'homme qui est parti sans payer c'est évident cette fouine s'est fait passer pour l'inspecteur Schemley et s'est introduit au manoir et une seconde quand a-t-il tué Rupert nous y reviendrons dans un moment nous devons poursuivre notre ascension suis-moi Luc est de droite un peu ouais un peu il est un peu il est un peu essentialiste ah attendez je suis sûre qu'il y a des pièces voilà pièceouse pas de pièceouse ok continuons cette tour est toute pourrie je tiens à le dire oh qu'est-ce qu'il y avait là lui je passe en leur bon courage bisous le marais merci à toi bon leur qu'à toi bazar des faits ah bah rip personne ne vote contre zou tout le monde croit en moi c'est fou ça ah konichiwa amigos je vais lui faire une voix de merde parce que je sais pas lui donner quelle voix konichiwa amigos il y a un moment que personne n'est passé par ici je commençais à désespérer cela fait des heures que je suis coincée ici comment êtes-vous arrivé jusqu'ici vous n'avez pas pu résoudre toutes ces énigmes vous avez l'air trop con oui il est vraiment pas cool ah i don't know c'est arrivé comme ça un momento je suis dans les égouts un momento je suis dans les égouts l'instant d'après je me retrouve ici je pense que ce n'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide comme c'est curieux alors où comptez-vous aller si vous descendez par les escaliers vous pourrez retourner au village faites simplement attention à ne pas tomber dans un trou près de la sortie ah euh bi danke merci pour votre aide avec ça je devrais pouvoir sortir d'ici cependant j'aimerais vous demander une dernière faveur si vous êtes d'accord j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce naso pour favor qu'est-ce que c'est lui aussi on le croise dans tous les professeurs Layton ah je ne savais même pas le délit de faciès venant d'un mineur est comme pour n'importe quel délit c'est les parents qui sont condamnés et comme on ne sait pas qui sont ses parents ils sont peut-être déjà en prison parce qu'il a insulté trop de gens dans la rue ah qui est le menteur c'est parti Bruno nonono David Grigory et Thomas sont sur les marches d'un escalier voici ce que vous savez 1 Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte Grigory et David sont côte à côte Thomas est plus haut que Grigory qui est Bruno nonono ok donc Thomas est plus haut que Grigory donc Thomas il est forcément parmi ces trois là ensuite Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte donc Thomas il est forcément parmi ces trucs là et attendez non c'est Grigory et David qui sont côte à côte donc en fait il faut que je fasse ah non c'est Bruno et Thomas qui sont côte à côte donc Bruno et Thomas sont côte à côte Grigory et David sont côte à côte et Thomas est plus haut que Grigory donc ça veut dire que forcément Grigory a quelqu'un à sa gauche forcément et si il a quelqu'un à sa gauche mais qu'en plus et quand je dis qu'il a quelqu'un il a Thomas à sa gauche mais qu'en plus il est à côté de David ça veut dire que David est à sa droite je suis pas sûre que ça soit vrai ça parce qu'il pourrait très bien être décalé mais du coup ça veut dire que Grigory il est là dans ces deux là et Bruno et Thomas sont pas côte à côte parce que moi du coup je dirais que Thomas il est là Grigory est ici David est ici et Bruno est là mais en fait malheureusement il y a plusieurs moyens d'estimer que oui j'ai presque tout misé sur toi Zou je crois en toi t'as prédit non zéro il y a attend il y a il y a 0% sur non what the fuck c'est peut-être que la quantité est trop petite je sais pas je comprends pas du tout vous avez t'as un incroyable attendez je vais remettre ma caméra parce que j'ai envie de me mettre en mode troll de table troll de chaise voilà très bien donc essayons de faire par élimination comme à chaque fois dans ces cas là Thomas est plus haut que Grigory donc Thomas est forcément ici Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte donc Thomas est ici donc Thomas ne peut pas être ici non bah si il peut être là seulement si Bruno est là et Grigory et David sont côte à côte mon cerveau a fait un peu un pet de un pet de cerveau là je vais réussir Thomas est plus haut que Grigory donc Thomas est plus haut il doit être là dedans Grigory et David ils sont côte à côte ça veut dire qu'ils sont accrochés peu importe de quel côté donc ça veut dire qu'il y en a deux qui sont ensemble ah oui donc c'est obligé parce qu'en gros si on imagine que eux deux c'est David et Grigory ça veut dire que Thomas doit forcément être là si c'était eux deux Thomas devrait être là mais du coup Bruno serait obligé d'être ici donc ça marche pas si c'était eux deux qui étaient là si c'était Grigory et David qui étaient là c'est pas possible parce qu'il faut forcément que Thomas soit avant du coup ça veut dire que c'est forcément D Bruno parce que les deux sont forcément attachés ensemble donc moi je dis que c'est D j'espère que je me suis pas trompée ah monkey brain monkey brain incroyable il m'a fallu du temps pour bien intégrer la logique mais c'est bon vous savez quoi dans ma tête je pensais que c'était d'aller bien dès dès la première seconde parce que je me suis dit Bruno dans le jeu il ressemble plus à lui du coup est-ce que ce serait pas lui mais c'était complètement con donc je me suis pas basée sur ça mais j'aurais peut-être pu vous avez relancé un vote let's go n'hésitez pas à voter au dessus du chat pour penser si je vais gagner ou perdre à Grazier maintenant je peux retourner au village l'esprit tranquille il est vraiment bizarre professeur vous pensez que c'est un robot lui aussi je ne crois pas non c'est juste un étrange personnage je n'ai jamais vu un explorateur avec un sens de l'exploration de l'exploration aussi limitée exploratation ce qui m'intrigue c'est comment il est arrivé ici je pense que lui-même n'en a aucune idée le fait qu'il y ait autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle incroyable la thunasse oui n'hésitez pas à reparier en haut pour les prochaines énigmes donc attendez je regarde s'il n'y a pas des petites pièces d'abord des petites pièces pièces pas de pièces ok on continue alors pièces énigmes suivantes c'est à cause de la fake news de Zou j'ai relancé en Paris ah d'accord la fake news de Zou j'ai fait quoi euh Luc on dirait également que cette porte est verrouillée par une énigme tu es trop solidaire de Zou du coup on regagne que notre mise on est trop solidaire bah c'est bien c'est bien au fait cet explorateur m'a un peu déconcentré mais je voulais vous poser une question Rupert comment comment est-il enfin vous savez chaque chose en son temps mon garçon commençons par résoudre cette belle énigme en fait il y a vraiment Luc qui veut comprendre le scénario de l'histoire et t'as Leighton qui est en mode oui enfin bon on est en train de monter les marches en escalier on pourrait peut-être faire ça plus tard la fuite royale oh souhaitant s'échapper aux pressions du protocole la belle princesse décide de s'échapper du château mais les gardes royaux ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de laisser passer faites glisser les blocs pour libérer le passage et faire sortir le bloc rose le bloc rouge par la droite seriez-vous à la hauteur ? c'est waouh vous nous avez mis un sacré scénario quand même ah ok vous vous rendez compte qu'ils nous ont mis des petits blocs verts et ils ont fait c'est la princesse qui veut s'échapper du château et du coup voilà et voilà énigme là il n'y a pas vraiment de fail possible non il n'y a pas vraiment de fail possible ne vous inquiétez pas ce sera reporté sur la prochaine énigme attendez j'aimerais mettre la barre violette dans le fond en fait je pense que c'est une bonne solution mais pour ça il faut que je fasse avancer les barres bleues genre comme ça si je peux me débarrasser des barres bleues comme ça après ce sera beaucoup plus facile de mettre la barre violette dans le fond parce que là par exemple attendez j'ai bloqué j'ai tout bloqué on va mettre ça comme ça alors je mets les barons je peux pas passer le cube rouge par en bas ça se le dit comme ça ah not too fast ok voilà cube rouge par en bas ok ok et barre bleue en haut là ce qui est bien c'est que quand on déplace celui-là on peut vraiment en déplacer plein d'un coup je crois que j'ai trouvé le bon truc hop voilà euh non ok ça c'est ça il faut que je le descende encore non pas encore comment je fais je vais y arriver euh monkey brain i'll be back be back c'est ça euh leighton attend Luc ce n'est pas le moment pour le lore ça t'as dit qu'il y avait un pari alors que c'était les résultats ah mince la vraie ouais bah c'était un test en fait c'était une énigme pour vous pour voir si vous suiviez en fait et la réponse est en fait vous suivez pas du tout c'est très grave j'ai vraiment envie de mettre le bleu dans le fond comme ça là comme ça qu'il arrête de m'embêter attendez faut que je change de strat là et bah les gardes ils sont quand même vachement chiants je trouve que là ça devient lourd hop hop ok on touche le bout ok incroyable incroyable et bim allez la princesse là par contre zéro effort sur l'intitulé c'était vraiment genre il faut faire sortir la princesse c'est un cube rouge cette énigme est très courante oui bon c'est bon et voilà nous devrions pouvoir ouvrir la porte maintenant par contre on arrive bientôt à la fin du live mais j'ai l'impression qu'on arrive aussi bientôt à la fin du jeu et j'ai bien envie de finir aujourd'hui vous en pensez quoi ? les gens qui connaissent un peu mieux le jeu sans me spoiler bien sûr est-ce que vous pensez qu'on est vraiment proche de la fin ou pas ? parce qu'à mon avis si on arrive à la fin de la en haut de la tour c'est la fin mais c'est à vous de me dire les gens qui connaissent vraiment le jeu bien sûr sans me spoiler félicitations vous avez écrasé la princesse avec un cube elle est libre à présent c'est vraiment ça bravo professeur vous êtes vraiment le meilleur pour en revenir à Rupert que s'est-il passé au manoir exactement ? Don Paolo a-t-il vraiment tué enfin volé Rupert ? je le crois mais ce n'est que ma théorie ce n'est que ma théorie mais je pense que Don Paolo nous a suivis dans le manoir c'est là qu'il a rencontré Rupert je devrais dire c'est là qu'il a rencontré Rupert je devrais dire c'est là qu'il est tombé sur Rupert littéralement je pense que Rupert était inconscient et que Don Paolo a trouvé son corps sur le sol mais oui Rupert avait certainement cessé de fonctionner tout comme Ramon j'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou un autre c'est alors que Bruno vient les chercher et il les répare au sous-sol de la tour ce fameux bruit provenant de la tour pouvait être causé par les machines qu'utilise Bruno non ? je ne me souviens pas je ne sais pas ce serait cohérent que le jeu ait un contron de sans énigme peut-être peut-être je pense que tu vois juste Luc c'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions n'oublie pas que malgré ses allures extravagantes Don Paolo reste un scientifique de génie il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus seul l'envie de trouver la pomme d'or aurait retenu Don Paolo à Saint Mystère je suis sûre qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement c'est à ce moment là qu'il a décidé de se faire passer pour l'inspecteur Chemley ça vaut rien à vraiment inventer cette histoire de meurtre il reste encore quelques points obscurs allons Luc nous devons continuer je t'expliquerai la suite en chemin je pense qu'en vrai qu'on aura résolu tous les mystères et il nous en reste pas tant que ça il nous en reste 4 ah bah non il nous en reste que 3 à mon avis on va ça va on va arriver à la fin du jeu je viens de regarder une run t'es très proche de la fin ah très cool bah je pense qu'on va on va continuer jusqu'à la fin je pense la stalkeuse c'est vraiment ça et là elle est là dans tous les jeux suite de cartes oh non ah ça devrait aller vous avez placé un joker et les 4 as face cachée sur la table en vous fiant aux indications suivantes arriverez-vous à déterminer la position de chaque carte ça c'est cool j'aime bien l'as de trèfle est à la droite de l'as de coeur ok donc l'as de trèfle est à la droite de l'as de coeur donc ça veut dire forcément que l'as de trèfle attendez la droite l'as de trèfle ne peut pas être là donc c'est la seule position où on sait qu'il ne peut pas être ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique ok ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle donc déjà là l'as de trèfle est forcément là mais le joker l'as de carreau ne sont pas à côté donc il y a peut-être l'as de pique entre les deux forcément j'ai le choix entre quoi là c'est carreau trèfle coeur pique donc carreau joker ne sont pas à côté du pique carreau et joker ne sont pas à côté du pique et carreau et joker ne sont pas ne sont pas à côté du trèfle ok ni l'as de carreau donc le carreau et le pique ne sont pas à côté du coeur donc il s'agit juste de trouver lesquels sont à côté les uns des autres donc l'as de trèfle est à la droite de l'as de coeur donc les deux sont liés forcément maintenant on sait que l'as de trèfle est à la droite donc il ne peut pas être là qui est à côté de l'as du coeur parce que l'as de carreau et de pique ne sont pas à côté du coeur est-ce que je peux je peux les poser au pif ou pas ouais je peux on va tester de faire ça genre le coeur on va le mettre là on va mettre le trèfle ici donc le carreau et le pique ne sont pas à côté du coeur le trèfle est à la droite du coeur donc là on est bien ni le carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de trèfle ni le carreau ni le joker ne sont à côté de l'as du pique ah ça ça change tout parce que du coup le pique là le carreau et le joker ne peuvent pas être à côté du trèfle donc on a mis le trèfle là qui est à la droite de l'as du coeur donc voilà le carreau et le pique ne sont pas à côté donc le joker pourrait être là ensuite elle a dû passer elle a dû passer quand on galérait sur la princesse de ses morts c'est fortement possible crie uno avec détermination ça devrait passer si tu bluffs assez bien c'est vrai ou non ni l'as de carreau on va refaire l'as de trèfle et t'as l'as de coeur ok ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique donc carreau et joker ne sont pas à côté du pique donc le carreau et le joker ne peuvent pas être à côté du pique ça ça me met dans la merde ni le joker ni le carreau ne sont à côté du trèfle ni le carreau ni l'as de pique ne sont à côté du coeur donc le joker peut être à côté du coeur et qu'est-ce qui peut être à côté du trèfle le carreau et le joker ne sont pas à côté du pique le carreau ne peut pas être à côté du pique après ils ont dit le trèfle est à la droite de l'as de coeur mais ça ne veut pas dire qu'ils sont collés si sûrement que si sinon ça n'aurait pas trop de sens même il y a sûrement un plus 4 dans sa manche hélas et un changement de couleur il faut juste que j'arrive à déterminer lesquels parce que je me fais avoir par ceux qui ne sont pas mais il faudrait que je calcule ceux qui sont le trèfle hélas le trèfle est à la droite du coeur donc le trèfle est à la droite du coeur ça c'est fait le carreau peut être à côté du joker attendez le carreau il ne peut pas être à côté du pic il ne peut pas être à côté du trèfle et il ne peut pas être à côté du coeur donc il est forcément bloqué par le joker maintenant le joker lui il ne peut pas être à côté du pic il ne peut pas être à côté du trèfle mais il peut être à côté du coeur le coeur il est à côté du trèfle et qu'est-ce qui est le pic le carreau et le joker ne sont pas à côté du pic donc ça c'est bon le joker et le carreau ne sont pas à côté du trèfle c'est bon le carreau et le pic ne sont pas à côté du coeur je crois que c'est bon ça m'a l'air bon attendez je reste concentrée je me relis je relis ma copie avant de la donner à mon professeur l'as de trèfle est à la droite du coeur ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté du pic donc le carreau il peut être à côté de rien parce que le carreau il peut pas être à côté du pic il peut pas être à côté du trèfle, il peut pas être à côté du coeur donc il est forcément à côté du joker ensuite le joker ne peut pas être à côté du trèfle et ne peut pas être à côté du pic Donc il est séparé Et le carreau et le pic ne peuvent pas être à vous du coeur Je suis sûre que c'est ça Allez Oui Monkey brain Monkey brain Quand c'est des petites images Plus que deux énigmes après ça on y croit C'est parti On y go C'est vrai ça il reste deux énigmes Sans énigmes ça a du sens c'est vrai Et oui c'est la bonne réponse Bien je crois que je vais y aller Pas fait me voir à vos capions Nyehéhé Professeur Layton Mon jeu vidéo favori Et bienvenue par ici Patate belle merci beaucoup Et oui c'est un très bon jeu On fera les suites d'ailleurs On va peut-être faire après Layton On fera une toute petite pause sur un mini jeu Et après on reprendra la boîte de Pandore Juste après Hey le marais j'aurais besoin d'un petit conseil Rien à voir avec Layton Il y a des micro mousses qui ont envahi le verre d'un terrarium De plantes que j'avais laissé à l'abandon Impossible de les nettoyer J'ai tout essayé Fibre machin machin Il n'y a rien que le verre est toujours crado Vous auriez des astuces Alors les experts en aquariophilie N'hésitez pas Soupe au sushi a besoin de vous Merci patate belle pour le follow Merci beaucoup Alors là je m'abonne Et bah sache qu'ici Normalement on est une chaîne art Donc je fais du dessin et du gaming Des fois que du dessin Où je dessine des dragons Et des pas dragons Et des monstres Des fois que du gaming Comme les vendredis soir Ou dimanche soir En fonction de ce que je peux faire Où on fait des petits jeux comme ça Où on joue à Professeur Layton par exemple Et des fois je fais à la fois du gaming Et à la fois de l'art en même temps Les samedis Où je fais les let's play and draw Voilà Donc du coup Bienvenue par ici J'espère que ça te plaira Tu peux m'appeler patate Tout le monde m'appeler patate Et bah je t'appellerai patate alors Ok c'est parti J'imagine qu'elle nous a suivi ici Allez c'est parti Waouh On a un autre point de vue Je veux des pièces 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 Allez là Y'a pas de pièces Y'a pas de pièces Très bien Enigme alors ça sera C'est bien ce que je pensais Cette porte est fermée par une énigme Elle a l'air délicate Il faut pas être surpris On est pratiquement au dernier étage de la tour C'est normal Luc mon garçon Tu devrais le savoir maintenant Tout énigme a une solution Tout ce que nous avons à faire C'est trouver cette solution Allons mettons nous au travail Putain C'est toi qui as écrit les solutes du jeu Layton C'est pour ça Ouh là là Y'a des chiffres Ça me plait pas Ouh là là Non ça doit être de la logique C'est bon Utilisez une seule fois Tous les chiffres De 1 à 9 Pour compléter cette soustraction Ok Alors attendez Ok Sachant que là C'est plus long Donc ça veut dire forcément que Ça pourrait par exemple être 1 Est-ce que ça va être supprimé Attendez Faut que j'arrive à me rappeler D'où fonctionne Donc petit rappel Pour les backseat On ne backseat pas Tant que je demande pas d'aide Mon perso fave De Professeur Layton Je peux pas vous dire son nom Ça spoil le prochain jeu J'ai pas envie de spoil Bah écoute Tu pourras nous le dire Quand ça arrivera Pendant les prochains lives Mais en effet J'apprécie le nom Spoil Mais sache que La boîte de Pandore C'était aussi mon préféré Ça fait 1000 ans Que je l'ai pas fait Donc ce sera trop bien De revoir Beaucoup de plaisir En perspective de cette soustraction Soyez patient avec moi Ok ? Allez c'est parti Les maths Alors Donc Je devrais commencer par la fin Non ? Hein ? Peut-être Donc faut que j'arrive à 3 Donc déjà là Attendez Non Ah oui Attendez Là il faut que j'ai 4 forcément Parce que sinon Il restera plus rien Donc 4 Et ça veut dire que là Ça devra me retirer 1 Ok ? Donc Mon cerveau s'arrête là C'est dans le destin perdu Mon favori Ah trop bien Bah on découvrira ça plus tard Donc Donc ça supprime 1 à la Oh la la Mon cerveau est dead les gens Je vais y arriver Mais mon cerveau est dead Euh Je sais plus Mon cerveau ne veut pas y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Je reste calme Calme et ferme sur mes appuis Donc Forcément c'est un 4 Et pour que ça me retire 1 ici Ça veut dire que c'était genre Je devrais commencer par la fin Je pense vraiment Je pense vraiment Je me complète la vie Genre 7 Moins 5 Non attends 5 6 7 8 Donc non c'est 8 Moins Ah bah non Attendez Je suis y arriver 8 3 Moins 5 Ça ferait 3 Ensuite Faut sûrement que j'utilise le 9 Pour autre chose Non 9 Moins Je sais pas du tout Euh Il y a 135 énigmes dans ce jeu d'Amzou Ah Du coup c'est pas les 100 énigmes qu'on croyait Mais apparemment on est très proche de la fin Donc on est sûrement à la fin On a peut-être loupé 35 énigmes de bonus Ensuite Je vais y arriver Euh 6 23 Et 7 7 8 9 Non 9 Moins 7 9 9 Je suis obligée de compter sur mes doigts les gens je suis perdue Moins 7 9 3 4 5 6 7 Bah non il resterait que 2 Donc ça peut pas être ça Euh Donc 6 Genre Attendez 7 Moins 3 1 2 3 Bah non il resterait 5 Au secours A l'aide J'ai un chiffre pour l'instant Je le fais en même temps Je sais pas si le jeu Se finit Si on a loupé des énigmes Je pense que si A priori Parce qu'à mon avis il y a beaucoup d'énigmes bonus Mais faut faire toutes les énigmes non Pas juste arrêter à la fin de l'histoire On louperait de délicieuses maths Non Ah attendez Annulez On va reprendre les bases Donc déjà Ça me paraît logique de me dire que si je veux un 3 ici Ça veut forcément dire que c'est un 4 Et qu'on va devoir retirer 1 Donc 1 Et 2 Du coup tu retires 1 ici Il nous reste 1 à retirer Et ça ferait 3 Du coup c'est là Ça vous donne comme ça les maths non ? Je pense Quoi que je sais pas J'en sais rien J'en sais rien du tout moi 1 et 2 Ok Au secours 9 J'arrive pas à comprendre les gens Mon cerveau veut plus Mon cerveau veut plus Attendez Je vais demander un indice Au secours Oui Il s'agit en fait d'un simple problème de maths Connard Il va donc falloir essayer encore et encore Jusqu'à ce que vous trouviez la réponse Cependant il y a une manière très simple de déduire la quantité de travail à exécuter Essayez de trouver le premier et le dernier chiffre de chaque nombre Le chiffre le plus à gauche du nombre en haut est 4 Attends Quoi ? J'ai déjà trouvé ça Le chiffre le plus en haut à gauche du nombre en haut est 4 Bah oui Hum Ok Donc J'ai envie de dire que 2 tu retires 1 Ça fait 0 Ah oui attends C'est ça qu'il faut que je compte Parce qu'en gros pour que je re Attends 2 Ah oui non mais c'est ça qu'il faut que je calcule Je suis trop con J'ai oublié comment ça fonctionne les maths J'adore quand l'astuce c'est En fait c'est très facile En fait c'est un simple problème de maths Vous n'avez qu'à recommencer plusieurs fois C'est niveau CP Attendez pour que ça arrive à 33 Donc déjà On va essayer d'ignorer la fin de l'énigme Imaginons que c'est juste genre 40 quelque chose Moins Quelque chose Ah oui 40 moins juste un chiffre Du coup Si par exemple je veux faire On va faire un truc 40 Moins 33 Ça fait 7 Du coup le premier chiffre c'est 7 Ah mais non ça peut pas être ça À moins que si Si je fais 41 Moins 7 41 Moins 7 Ça fait 34 Donc 41 Moins 6 Non Moins 8 Ok donc 41 Moins 8 déjà On a déjà le début Maintenant la fin Pour obtenir 3 Quoi que non je ferais mieux de continuer comme ça en fait Je ferais mieux de le simplifier Parce que du coup si je me dis que c'est 41 Là j'ai juste à me dire que c'est 410 400 quelque chose Moins 80 quelque chose Quoi que non en fait j'ai pas besoin Attendez je vais réussir L'énigme du chien écrasé Je m'en souviens Alors attendez Parce que là par exemple je peux me simplifier la vie Par exemple 7 moins 5 Je sais que ça va faire Ça va faire 3 Je crois 7 moins 5 Ah bah non pas du tout Ça fait 2 Donc c'est 8 Ah bah non je peux pas utiliser 8 Donc 7 moins 4 Je peux pas utiliser 4 Donc c'est pas ça Ok très bien Très bien C'est pas grave C'est pas grave Je le prends pas mal Je vais continuer A essayer de faire 700 700 quelque chose Donc ça peut pas être un 0 Donc imaginons 412 Moins 83 3 Non 84 86 8 9 7 Non je suis perdue C'est trop dur Ils m'ont dit de trouver la fin cela dit Faudrait peut-être que je les écoute Ah j'ai peut-être un indice Mais j'ai pas la réponse Alors attend Je sais juste encore Je suis sûre que je peux le trouver Je suis sûre Je vais essayer de trouver la fin d'abord Parce que Ça c'est juste une C'est la toute première à résoudre Qui est très facile normalement Donc par exemple Je pourrais prendre le 9 Ou mieux 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 Attends Si 9 Attendez 9 Pour que ça arrive à 3 Il faut que je fasse 1 2 3 4 5 6 Donc je retire 6 Ok Ensuite Là j'ai un problème Ah bah si non Regardez 5 Moins 2 Ça fera 3 Et 7 1 2 3 Ah bah non Ça peut pas être ça 7 Il faut que je retire combien 7 c'est 1 2 3 1 2 3 4 Il faut que je retire 4 Remarque je peux faire ça Si j'inverse le problème Genre 6 Moins 3 Ça ferait 3 Après je fais 9 Imaginons que c'est 7 là 7 moins 2 7 moins 2 7 Moins 2 Ça fait 5 Ok Ça veut dire que là 9 Moins 5 Non 5 Moins 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Donc ça fait 4 Il me reste 4 à supprimer à l'autre Je sais pas Je m'embrouille toute seule les gens Perso je cherche pas J'ai la flemme Je viens de manger La meilleure excuse Attendez je suis pas loin J'en suis sûre Je suis sûre que je suis pas très très loin Attendez la caméra est toujours mal foutue Non 6 et 1 ça fait 3 Faut que je fasse le calcul à la main en fait Attendez je vais me passer de ta vie Alors 6 moins 3 ça fait bien 3 Ensuite 5 Moins 9 C'est à dire je retire 5 Il va me rester 4 Non attends ça peut pas être ça Faut qu'il reste 3 Au final Ah bah si ça veut dire juste que je les Je les mets de côté Je sais pas Oh là 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 Ah B 20h34 Damzou 35 même Bah oui on va essayer de finir le jeu Bon je veux bien un indice Je veux bien un indice Je pense que je suis vraiment pas loin en plus Mais Parce que j'ai le début c'est sûr J'ai la fin c'est sûr Mais c'est là j'arrive pas à les assembler Parce qu'à mon avis Il y a un moment où je dois faire Qu'il y ait une dizaine qui soit retiré Ah par exemple je pourrais faire 6 moins 3 Je retire Ah bah non ça va faire Non 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 Je pense que la fin elle est bonne La fin elle est simple Vous en avez tout du jeu On est pratiquement au dernier étage de la tour Il me semble Oublie pas que les dizaines sont impactées Si tu fais 2 moins 8 Bah oui c'est ça que je pensais Mais C'est pour ça que j'ai fait ça Là Et j'aimerais le refaire une deuxième fois Par exemple un truc comme ça Attendez je vais réfléchir Donc là 6 moins 3 ça fait 3 Ensuite on arrive là 2 moins 9 Parce que Il faudrait juste que je sache Lequel j'ai à mettre là en fait Qu'est-ce qui me manque Parce que là par exemple Si je fais 7 moins 5 3 1 7 moins 5 1 2 3 4 5 Il me manque 1 Donc 2 Moins 9 ça fait 1 2 1 2 3 4 5 6 7 Donc ça rajoute 7 C'est pas possible Attendez 9 pour arriver à 7 1 2 3 4 5 6 7 C'est 2 Donc Peut-être que je devrais faire plus simple Genre 9 moins 2 Ça fait 3 Non 9 moins 2 ça n'est pas 3 Attendez 9 Ça fait 7 9 moins 2 Je suis trop con Ah je suis perdue Ah si attendez je suis con Oui Mais non je peux pas déplacer le 7 J'ai dit que ça marchait Ah quoique non Je sais pas si ça marche là C'est juste ça Je sais que ça marche Donc 7 Alors 9 moins 7 Les gens horribles C'est même pas parti Bah faudra que j'essaye d'en trouver une autre Ah je vois pas de quoi tu parles Peut-être autre chose Oubliez pas les dizaines Alors attendez 9 moins 7 9 1 2 3 4 5 6 7 C'est 2 Non c'est pas ça Ça peut pas être ça Oh là 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 Les gens je galère Il me reste ces 4 chiffres là à placer J'ai vraiment beaucoup de mal Ah 7 moins 5 1 2 3 Il reste Il manque 2 1 2 3 4 5 7 moins 5 Ça fait 2 Ah non je me suis bourrée Oh ça m'angoisse les gens Deuxième indice Zut on a encore 2 J'en ai encore 2 J'ai plus d'indice Deuxième indice Zut on a encore 2 Non 7 moins 5 Ça fait 4 7 moins 5 Ça fait 4 Oui Oui d'accord Ah t'as plus de pièce Ouais j'ai plus de pièce Je veux bien des indices le tchat Je galère un peu là Est-ce que déjà Pour ceux qui savent Est-ce que la combinaison là Elle est bonne Pour moi elle est bonne Mais 9 moins 2 1 2 9 moins 7 1 2 3 4 5 6 7 5 moins 7 moins 5 Ça fait 2 Quoi ? A l'aide Me dites pas des trucs contradictoires S'il vous plaît Je vais mourir Bonjour Non Coucou Morzol Ton 1 et 8 Fait pas bon Oh non Me dis pas ça C'est le seul Dont j'étais sûre Au secours Au secours Attendez J'ai remplacé A l'aide Attends 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 41 Moins 8 Ça fait 33 Pourquoi tu me dis que c'est pas bon Pourquoi tu me dis que c'est pas bon Je trollais Damzou Non mais si vous trollez Trollez de façon un peu plus évidente Là c'est pas le moment Ou attendez plus tard Pour troller s'il vous plaît J'essaie de comprendre Je pense que tu dois pas tomber Sur des résultats exacts Mais faire en sorte Qu'il y ait des retenues A chaque fois Tu penses qu'à chaque fois C'est des retenues Si c'est le cas C'est infernal J'en peux plus Ça me saoule 7 Moins 5 Je fais pas Du coup je peux faire Putain mais il y a rien Qui est possible en fait C'est trop chiant Parce que ça Vous me dites que c'est pas bon Mais pourtant ça donne 33 Donc c'est genre parfait Après est-ce que je le remplace Par autre chose Genre 7 et 2 Et du coup c'est la même chose Genre 47 Moins 2 Ah non Si c'est ça que je voulais faire Non ça marche pas Ah oui c'est l'inverse Je suis trop con Ce serait du coup 42 moins 7 42 moins 7 Non c'est pas possible Ça marche pas 41 moins 8 Oh il mourait un Au secours Si je te dis Ça va te donner la rep Ouais mais là ça commence A être compliqué Tu veux savoir le nombre retenu Peut-être au moins ça Ah je sais pas Je sais pas Je pense que tu es en train De payer ton obstination A vouloir à finir à tout prix Même d'une soustraction Bah oui mais bon Après je préfère Parce que si on fait un live La prochaine fois Et qu'on doit genre Faire 10 minutes de jeu Et s'arrêter C'est trop dur En vrai les gens Je veux bien la réponse Parce que je pense Que je vais rester sur ça 10 000 ans Et que là je m'avoue vaincu Je m'avoue totalement vaincu Je ne sais pas Si c'est pas Si c'est pas ça Je vois pas Donc je m'avoue vaincu Donnez moi la réponse Sinon je fais un caca nerveux Et là après ils vont faire Mais en fait c'était très simple Ok 42 86 41 Pourquoi c'est ça ? Ah parce que c'est vraiment Des retenues à chaque fois Et je suis juste une gogole de ouf Et je voulais Fallait que je commence par la fin C'est ça Ok 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 très bien Donc a priori c'est ça J'essaie de Voir comment j'aurais dû penser 6 moins 3 Ça fait 3 Ensuite 8 moins 5 Ça fait 3 9 2 moins 9 Il reste 3 Je retiens 1 Quoi ? Bon vous savez quoi Je suis trop nulle Voilà J'ai été mis en PLS Par les maths Par une simple soustraction Au secours Ah Bonne réponse Il existe deux réponses possibles Avez-vous réussi à les trouver toutes les deux ? Je n'ai pas trouvé une Alors bon Je propose de banner tout le chat Ok on fait ça Ingéniosité et persévérance Tant que tu auras ses capacités Aucune énigme ne te résistera Oui enfin bon Professeur je me disais Vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvé dans la chambre de la baronne ? Celle montrant la défunte épouse du baron Violette Portant la petite Flora dans ses bras Bien sûr Même Celle-là même La ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante Vous pensez que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal ? Excellent raisonnement mon garçon Je crois que le journal disait quelque chose comme Le résultat est vraiment parfait Je me rappelle de ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous C'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille Professeur vous pensez que Dahlia est en fait un robot construit pour ressembler à Violette ? C'est tout à fait possible Même probable vu les circonstances Si nous avons raison l'histoire de ce journal est tragique Tu te souviens de la suite ? Flora semble la détester Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises Ces derniers temps Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette Je crois que Flora ne l'acceptera jamais Je ne peux pas lui reprocher Après tout c'est moi qui ai modifié sa personnalité Cela me désole de priver Flora de sa maman Mais il n'y aura jamais qu'une Violette Violette tu es irremplaçable Tu es mon premier, mon seul et mon unique amour Pour Flora le baron a approuvé la construction d'un robot Qui serait identique à sa défunte épouse Mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine Qui ressemblait autant à le grand amour de sa vie Il a donc décidé de changer la personnalité du robot En la faisant devenir Dahlia Reynolds Elle avait été conçue pour être la mère La transition a dû être difficile pour elle En gros, Zou, 1-7 est possible Parce que si tu transformes le 1 en 0 Parce que tu transformes le 1 en 0 Et le 2 en 9 Ah oui, non mais moi j'étais trop nulle là-dessus Trop nulle Dame Zou, pourquoi Kim n'apprête pas un robot Tu déposes un brevet Et puis ensuite tu peux vivre de tes rentes C'est ça, c'est incroyable Honnêtement, je ne sais pas Je ne crois pas que ces robots soient de simples machines Au bout du compte, ils sont probablement plus proches de nous Que nous voudrons bien l'admettre Qu'en penses-tu ? Je... Je crois qu'ils ont du cœur Bah c'est vrai qu'ils ressemblent étonnamment à des vraies personnes Il ne nous reste plus que deux énigmes Incroyable Je ne sais même plus c'est quoi les deux problématiques qui nous restent Allez, c'est parti Pièce, 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 pièce Oups Vous pensez qu'on s'approche du sommet ? Bah j'espère bien C'est certain Mais nous allons devoir résoudre cette énigme avant d'y accéder Bah j'espère bien qu'on s'approche du sommet Parce que sinon on n'est pas baisé Carré à casser Ah Vous devez relier les épingles sur ce pêle-mêle de manière à former 7 carrés Si ces carrés peuvent être de tailles différentes Il est indispensable que chaque épingle soit utilisé une fois Maintenant à vous de jouer C'est quoi ça ? Pourquoi il y a différentes couleurs ? Ah pour qu'on reconnaisse bien les carrés D'accord Donc il faut faire 7 carrés Ok Il y a un carré Ah Une seule fois Ok Je pense que c'est bien de commencer par les plus grands d'abord en fait Genre est-ce que je peux faire un très très grand carré ? Le plus grand que je peux faire C'est celui-là Je crois que c'est celui-là que je peux faire le plus grand On est d'accord que je peux passer au travers On s'en fout ça Ah je peux faire celui-là aussi tiens Donc ça fait 2 carrés Ah mais il faut que j'en fasse 7 Vous devez relier de façon pêle-mêle 7 carrés Ah oui mais c'est celui-là qui est au milieu Je peux les réutiliser Donc ça va 1, 2 Ensuite on a Oula Ah non C'est compliqué là Hum Bon Il y a un carré là Qui me semble faisable Que je vais peut-être faire en premier Ok Ah ouais non En effet elles sont compliquées ces énigmes Pas cette énigme Oulala bonne chance Hola CLP coucou Donc oui cette énigme a l'air Et si je faisais les plus petits carrés du monde Voilà Comme ça ils n'utilisent bien qu'une petite parcelle de rien du tout Où est-ce que je peux croiser un carré En fait il y a plein d'endroits où c'est pas possible de faire un carré Là je peux par contre Là je peux Oula Comme ça Ensuite Ok Ça me paraît compliqué En fait j'ai l'impression que dès que j'en fais des grands Ça devient un peu insupportable Ou alors faut pas que je prenne les coins Et que les coins c'est que pour les grands J'ai toujours eu besoin de voir la solution sur internet pour celle-là J'ai envie de croire que ce genre d'énigme devrait pas trop me poser de problème Mais honnêtement elle a l'air très difficile Donc je vais pas m'emballer et dire que je suis trop forte Comment ça Comment ça je peux pas Ah je peux pas utiliser non plus un truc sur la ligne de quelqu'un Attendez Bah si Comme ça Bah Ah ça coupe si je fais comme ça aussi C'est infernal Attends effacer Ok bon c'est parti pour les plus petits carrés du monde 1 2 3 4 Ah Ok Ça va être très dur Peut-être Pas les plus petits carrés du monde C'est très compliqué Vu la solution je pense qu'à l'époque j'avais aussi triché Evidemment que la dernière énigme comporte un flingue et une seule réponse possible Histoire de finir sur un bongo drama La dernière énigme c'est la roue l'être russe Chaud en vrai Bah ouais c'est vraiment chaud Mais on va voir Je vais tenter de En gros c'est quoi ma solution Faut à tout prix que je les Que je les Que je les Je les mette en losange en fait Mais faut que j'évite à tout prix de les croiser trop Parce que moi je pensais que je pouvais les croiser un max Mais si je peux pas poser une épine là par exemple C'est très compliqué Et en plus il en manque plein Trop dur Bon peut-être qu'il faut pas commencer par ceux du milieu Je pense que celui-ci compte pas Ouais c'est ça Il va pas me laisser faire celui-ci Pourtant ça m'a l'air d'être un petit carré facile à faire Ah mais attendez Ok ça change tout D'accord Très bien Ça change tout Maintenant il faut quand même que je réussisse Mais Si j'arrive à faire aussi des Des carrés dans des carrés Genre par exemple si je fais ça Et puis ça 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 nous en fait gagner deux dans un tout petit espace Et du coup pareil Ah oui attendez putain je suis un génie Je me suis rappelé de l'autre ending Vous vous souvenez de Le truc avec les carrés de l'enfer là Il nous disait De combien de fois le carré est plus petit Et du coup Un très grand comme ça Attendez pas comme ça Ah non Je peux pas comme ça Donc là j'en ai J'en ai trois Putain sept ils veulent Oh C'est des malades Même en ayant cette technique là C'est super dur Bah du coup faut que je fasse le plus grand possible Attendez quoi Non Non C'est à moins que Non Attendez Donc ça c'est trouvé Oh j'avais pas vu ça Bravo dame zou Merci Genius zou mon fucking brain Merci Pour une fois que mon cerveau de De gogol me sert à quelque chose J'en ai Un deux trois Ok Trois Maintenant Comment j'en fais Quatre autres Ça me parait plutôt impossible D'en faire quatre autres Mais peut-être que c'est pareil C'est genre Parce que j'ai envie de faire ça Mais c'est pas possible Hé un rectangle Ça compte non Regardez ça On va y arriver Celui du milieu Peut-être que c'est un piège Parce qu'en vrai On pourrait peut-être en faire Plein d'autres De façon Genre déjà Si je commence avec un Beaucoup plus petit Non Non ça marchera pas Ok On va essayer de commencer Sur les bords Je sais pas Parce que j'ai la solution Mais pour en caler sept Comme ça En fait j'ai la sensation Qu'il faut tous les utiliser Vous voyez Ok Un deux Ok 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 Euh non Non je peux pas faire celui-là Ok Ok on en est à quatre Cinq Ah c'est pas possible C'est pas possible C'est comme ça Pour moi Y'en a forcément Vous voyez Genre Un que je peux faire Qui est un truc de malade Genre Ah faut pas qu'il repasse Par une autre épine Genre y'en a pas un Qui est un truc de fou Genre Oh là 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 Ok on va rester là Jusqu'à 22h les gens Mais on va y arriver La solution c'est horrible J'aimerais pas Même pas l'expliquer Sur le chat J'arriverais même pas A l'expliquer sur le chat Ok C'est parti pour Bon déjà on a trouvé Un truc qui est super intéressant C'est ça Pour moi ça là Ça fait forcément partie De la solution de fin On a trouvé plein de façons De faire plein de De Trucs bizarres Pour moi il y en a Il faut tous les utiliser Je peux te poser ça Comme question Croque-tune Personne d'autre N'essayez pas de m'aider Donc la question c'est Est-ce qu'il faut utiliser Tous les points ou pas C'est ma seule question Une fois que je sais ça J'essaie de me débrouiller Oui il faut tous les utiliser Ok bah en vrai Ça m'aide énormément Parce qu'il y en a Qui sont tellement À part Que si j'arrive À les trouver eux Alors forcément Je peux m'en sortir Genre par exemple Comme ça Vous voyez Attendez non Lui on va pas le faire comme ça Parce que par exemple Là Pour utiliser lui Faut que j'utilise Tous ceux qui sont Isolés en fait Parce que ceux qui sont isolés Ils n'auront pas Énormément d'options Par exemple Celui qui est là Sur le côté C'est soit on fait Un grand carré Comme ça Soit comme ça Ok Donc il n'y a que Deux options pour lui Ensuite pour lui Il y a ces options là Mais lui Il me reste sans option Donc pour moi Celui-ci doit forcément Être utilisé Ah non il peut être utilisé Comme ça Ah non parce que Sinon il passe au travers Donc comme ça Mais celui-ci Sinon il est dead Donc pour moi Il faut faire Non J'ai jamais été Autant fascinée Et horrifiée Par une énigme En même temps On peut t'aider Alors ouais Mais je vois pas comment La nuit porte conseil Damso Tu trouveras Après un bon dodo Non mais t'as pas compris Que j'avais pas envie D'abandonner là en fait L'énigme du mal absolu Parce qu'en fait Cette énigme là J'ai pas envie Que ce soit la dernière énigme Et que le prochain live Où on arrive Ce soit genre Eh bah maintenant On l'a fini en deux minutes Je préfère qu'on le finisse là Qu'on finisse l'Eighton ce soir Et la prochaine fois On continue On peut te donner Des indices du jeu Oui Ça ce serait pas mal En vrai allez-y Si vous pouvez m'aider Vous essayez Mais il y a des chances Pour que Enfin Si par exemple Vous me dites celui En haut à droite Qui va sur le celui Du milieu de droite Lis le message d'avant Je viens de regarder Est-ce qu'il y a des dames Vaut mieux un autre live Non non mais j'ai dit Je veux pas C'est tout Indice 1 La plupart des carrés Que vous allez former Seront inclinés Ils seront également De la taille très différente Observez bien Les positions des épingles Deux épingles passées en diagonale Pourraient former Le premier côté du carré Qui sait Deux épingles en diagonale Ça ça me parait fou C'est pas possible Mais ouais du coup Ok Imaginons Le truc c'est qu'il faut A tout prix Que je cale celui-là Parce que c'est celui Qui est dans le fond là Donc la plupart sont inclinés La plupart c'est quand même Très Très moyen Mais là ça marche forcément Non J'espère qu'ils vont pas Me dire que ça marche pas Là ça marche Ok 1, 2, 3 Ok Ensuite Ah là le problème C'est que celui-ci Il faut forcément Le rallier à un autre Donc comment Comme ça Non Parce que là Je peux pas l'emmener ailleurs Ah il y en a un là Ok Donc On va essayer de supprimer celui-ci Salut ça fait longtemps Coucou son sacré Si t'as pas des carrés De bons On te dit Ou pas du tout Je pense que En fait là le problème C'est ça C'est que vous allez avoir Beaucoup de mal à m'aider Je pense Attendez Faut à tout prix Que je fasse celui-là Par exemple Ces deux là Est-ce qu'ils sont bons On peut faire ça par exemple Est-ce que ces deux là Sont bons Ou est-ce qu'il y en a un Qui est pas bon Nope Les deux sont pas bons Ou il y en a qu'un seul Qui est pas bon Un est pas bon Le gauche Bon Ok Très bien Et le truc C'est que ça Ça me paraît bien Mais le problème C'est que celui-là Pour moi Celui-là Il va forcément là Donc ça peut pas être ça Là ça fait Trois carrés En un non Ouais En deux je veux dire Je sais pas si ça compte Ah toi pour toi Le milieu aussi ça compte Je pense pas que le milieu compte Si Moi je pense pas Le milieu ne compte pas Ah tu veux le deuxième indice Ouais je veux bien le deuxième indice Ça va être un team En fait là On est en train de jouer à Vous savez le jeu Où il y a deux personnes Il y en a un qui doit désamorcer une bombe Et l'autre qui doit lire les trucs Je pense que Je pense que c'est ça C'est le jeu auquel On est en train de jouer là Le pire c'est celui-là Le pire c'est celui-là Vous voyez Celui-ci je veux bien un indice Genre Est-ce que celui-ci Il doit aller vers la gauche Ou est-ce qu'il Comment je le fais celui-là Est-ce qu'il est Très bonne question Est-ce que ce point-là Il est sur un Un truc incliné Ou un truc droit Keep talking Knows où il explode C'est ça Vous voulez un indice précis Très bien Voici comment former Un des sept carrés Relier quatre épingles du coin En haut à gauche Pour former le petit carré Sachez que ce carré Est le seul qui soit droit Ok d'accord Trop bien Donc celui-ci On est sûr Il est validé Et il est droit Cool Donc déjà Ça nous supprime tout ça Du coup Ça nous apporte Beaucoup de choses Parce qu'en vrai On sait que ceux-là aussi On va devoir les utiliser Donc ça veut dire que Comment on fait un carré Avec celui-là Ça compte comme un carré Il peut pas être droit Celui-là Celui-ci Je vois pas comment on le met Deux carrés validés Ok Est-ce que celui-là marche Pour moi il marche Mais peut-être pas Parce que là où j'ai peur C'est que Je vois pas comment faire Celui-là en fait Si je trouve celui-là Je pense que ça me débloquera Beaucoup Mais je vois pas comment le faire Mais je vois pas comment le faire Celui-là Nope Alors nope Ça va être compliqué De... Ça m'aide pas Donc il va falloir Donc il va falloir être Plus précis Si vous voulez m'aider Et à... Est-ce que j'ai envie En fait celui-là Je vois pas comment le mettre Celui-là je vois vraiment pas Avec quoi je pourrais le rejoindre Ça va peut-être me faire un carré Très chelou à la fin Je sais pas Attendez Ton carré numéro 3 N'est pas bon Alors attends Ce carré numéro 3 Ça veut rien dire Mais euh... Celui-là il est pas bon C'est ce que tu me dis Euh... Bref Alors Je me dis un truc C'est que Non Parce qu'il y en a un Que j'arrive pas à positionner C'est celui-là Celui-là il est pas mal Mais en fait ça m'aide pas Avec l'autre là Tu veux un indice pour l'épingle Ou tu as du mal Bah oui c'est celle-là Que je demande Que j'aimerais bien Celle-ci Je veux bien un indice Pour celle-là Ça t'en allule un Mais pour l'épingle En bas à droite Qui t'embête Je pense que tu devras faire Le premier côté En la reliant Avec l'autre épingle En dessous Tout à droite Là Celle-là Donc ce que je viens de faire A l'instant C'était ça A priori J'ai perdu le truc J'ai... Je me suis perdue Avec tout le reste là Non au dessus Tout à droite Au dessus Tout à droite Donc c'est ce que j'avais fait Mais... On est d'accord C'est extrêmement compliqué Que vous me passiez des indices Si ça galère trop Je vais finir par regarder une soluce Parce que ça m'a l'air D'être un enfer Cet énigme Ça Ça m'a l'air pas trop mal Mais encore une fois Celle-ci Euh... Attendez Est-ce que je peux faire Oh OMG Ok Je comprends pourquoi Vous galérez A me dire Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que c'est vraiment Très compliqué Euh... Alors attendez Attendez J'en ai Quatre On est jamais allés Aussi loin les gens C'est quand même incroyable En fait faut toujours Que je cherche Le plus grand possible J'imagine Ou alors Oh 1 2 3 4 5 6 7 Let's go Ça a l'air bon non ? J'ai chié dans la colle ou pas ? Je sais pas T'as mis le mode lent Mais je sais pas si c'est Si c'est ce que tu cherchais à faire C'est ça non ? Putain mon cerveau est passé En mode roue automatique C'était bon Incroyable C'est ça ? Après c'est Le truc c'est que Quand tu trouves Yes Oh la vache C'est bon ? C'est bon Oh la 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 merci 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 C'était un cauchemar Je comprends pourquoi vous avez vu ça Et vous étiez en mode Genre what the fuck Mais en fait c'est vraiment Une fois que j'ai compris Qu'il fallait que je passe Les trucs les plus Que je rattache ceux Qui étaient le plus aux extrémités En fait c'est Y'avait vraiment qu'une seule possibilité Mais putain C'était dur Et vous voyez Cette énigme Très bien Énigme satisfaisante Difficile Un vrai challenge C'était très bien Je me suis pas sentie flouée Voyez vous Demzu mais plus pas des excuses Pour avoir douté de toi Quand même c'est vrai Nicomé T'étais en train de me dire Non mais abandon Laisse tomber Et moi j'ai persisté Voilà Je pensais que c'était le genre lent Pendant 15 minutes Pas 15 minutes de cooldown Non mais t'inquiète On découvre C'était pour vous calmer C'était l'anarchie Personne n'attendait Que Zoub demande de l'aide C'est vrai Mais en même temps Les gens ont compris ma détresse Donc c'était C'était le chaos Chez tout le monde Bien Nous pouvons continuer à monter Je ne comprends pas Cette tour est énorme Et pourtant Elle est quasiment vide C'est vrai qu'en dehors De l'atelier de Bruno Au sous-sol C'est un endroit Est bien vide C'est sans doute pour cela Que les machines de Bruno Font un tel vacarme La tour agit Comme un mégaphone géant Mais cette tour doit bien servir A quelque chose professeur C'est tellement épuisant De monter jusqu'au sommet Ah peut-être que c'est là L'objectif de cette tour justement Nous épuiser C'est une autre des épreuves Destinées à ceux Qui cherchent le trésor des Reynolds Mais oui ça se tient Et c'est peut-être aussi pour ça Qu'elle a une apparence Si effrayante Est-ce qu'on a résolu Un autre mystère ? Non c'est bon C'était pas un vrai mystère On dirait que cet étage Ne contient aucune énigme Et si nous montions l'escalier ? Nous devrions atteindre le sommet Je pense que tu as raison Allons dépêchons-nous On arrive à la fin Les gens incroyables Montons Il va y avoir une énigme À la fin c'est sûr Non ? À moins qu'on ait fait Les sans énigmes là On a fait sans énigmes Oh mais ça alors Une petite maison Il était difficile de voir De quoi Quoi que ce soit Depuis le sol Mais je ne m'attendais pas À cela Qui aurait pu imaginer Que l'on trouverait Une charmante maison Dans un endroit pareil Regardez professeur Il y a de la lumière On dirait que quelqu'un Habite ici Vous avez trouvé Le chemin de la tour Incroyable Oh petite maison On sauvegarde Je pense vraiment Que là on est à la fin Trop bien Vous avez atteint Le sommet de la tour Que souhaitez-vous faire Rentrez dans la maison Retournez au village Rentrez dans la maison Bien sûr Bien sûr Comment ça Il y a une maison Comment elle tient La gravité n'existe pas Ah dans ce monde là Il y a C'est C'est La science C'est une notion vague Mais qui pourrait bien Vivre dans un endroit pareil Incroyable Vous avez vu un peu Cette pièce On se croirait Dans un palais Je pense que nous sommes Arrivés à destination Luc Mais alors Cela veut dire Que la pomme d'or Est peut-être Dans cette pièce Je vous attendais Mais qui ça peut être Arrête de crier Luc Alors en fait La pomme d'or C'est toi Professeur Vous le saviez Je m'en doutais Luc Le baron Était un véritable génie Il n'a pas écrit Son testament Pour un héritier Digne de sa fortune Son véritable objectif Était de trouver Une personne digne De veiller sur sa fille Elle a quel âge Sa fille Est-ce qu'elle est peut-être Majeure Non A ce moment là Peut-être Et pour atteindre Cet objectif Il était prêt A mettre Toute sa fortune En jeu C'est exact Je m'appelle Flora Cela fait si longtemps Que j'attends Dans cette tour Tu restais enfermée Ici tout ce temps Oh non Mais avant de Nous quitter Mon père m'a demandé D'attendre ici Jusqu'à ce que Quelqu'un vienne me chercher C'est littéralement La princesse dans la tour En fait Je viens de Je viens de comprendre Ça ne sera pas Quelqu'un de sans mystère A-t-il précisé Mon père m'a dit Que quelle que soit La personne Qui viendrait me chercher Elle serait digne De ma confiance Alors c'est pour ça Que tu nous surveillais Quand on enquêtait Au village Hein ? C'est quoi ça ? Le jeu a bien galéré Là Oh le son est immonde Les gens Je suis vraiment désolée Je crois qu'elle est Ado ou jeune adulte Mais trop protégée Pour vivre dans le Vrai monde des adultes Ok Putain quelle saloperie C'est ça aussi que j'adore Regardez ces cinématiques Ces cinématiques sont incroyables Suivez moi Nous devons quitter cette tour Au plus vite Ah mais ça suffit à la fin La cinématique et la musique Mais c'est fou ça Il est presque dead Ça ça me rappelle le royaume des chats Cette scène là Je sais pas pourquoi La tour avec l'escalier Le baron Tout ça C'est pour ça que j'adore le film Il est incroyable C'est vrai Ça fait trop longtemps Que j'ai pas vu Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ça y est Je sais Donnez-moi une minute Flora Layton a une tête de Playmobil Un peu Il est un peu simple Oula qu'est-ce qu'il va faire Layton Layton fais gaffe T'es juste archéologue à la base Prends pas trop la conf Qu'est-ce que tu fais Layton Layton Je te vois venir Layton Layton c'était une très mauvaise Mais c'est vrai que la science dans ce monde là n'existe pas Donc après tout pourquoi pas Putain il est tellement vénère Laisse-nous tranquille Oh oh Incroyable le Deltaplan Trop bien Désolée pour la banne C'était trop tentant Je comprends Oh la vache She dead She just dead Layton Je suis tournée de mijurée Layton C'est moi Don Paolo Layton qui te le dit Layton Et bien ma petite pomme d'or Tu m'as fait perdre un sacré temps Ah la pomme Incroyable Professeur vous êtes en un seul morceau Comme je suis soulagée Vous avez vu la machine volante de Don Paolo Quel engin incroyable J'ai vraiment cru que cette fois on ne s'en sortirait pas Oui nous l'avons échappé Belle Cependant cette aventure a levé le voile sur un point Tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir Le bruit qui a effrayé Claudia Mais oui voilà qui a causé ce bruit Je vois que tu as compris Je pense que Don Paolo s'est écrasé en voulant atterrir D'où le bruit Si nous avons raison Nous savons maintenant à quel moment Don Paolo est arrivé au village Tout se tient Cela expliquait pourquoi Franck n'a pas remarqué l'arrivée de Don Paolo Mais dites si Flora est bien cette pomme d'or tant convoitée Cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor Bah voilà en fait Luc était juste là pour la thune en fait C'est pour ça qu'il est vénère La pomme d'or a évolué en compote d'or Non je suis persuadée que ce trésor existe Je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici Il a cependant dû la cacher à un endroit Que seule Flora pourrait nous indiquer Vous pensez que Flora sait où est le trésor caché ? Je suis désolée mais Terre ne m'a jamais parlé d'un trésor Retournons au manoir Reynolds Je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas On veut la thune ! Bah c'est vrai quand même Luc en quête de moulâtre est déçu En même temps je pense que lui c'est un gamin Qu'il n'y a pas trop d'avenir C'est pas comme Leighton qui est posé en storé Il a besoin de son PEL vous voyez Professeur vous croyez que le trésor pourrait être ici ? Je sais pas peut-être caché dans les escaliers hyper chelous Qui sont là dans un coin Regarde ce tableau d'un peu plus près Luc Je suis sûre que c'est la clé de la fortune Reynolds Mais professeur j'ai déjà regardé ce tableau Luc résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune des Reynolds J'en suis persuadée la pomme d'or est également cachée sur ce tableau A toi de la trouver Je sais où elle est ! Bim ! Non ? Si c'était là C'était sur la clavicule Ça y est je m'en souviens Juste là Ah ah ! Un interrupteur caché Putain il suffisait juste de manquer de respect à un tableau Cet interrupteur a ouvert une partie du mur Je savais que l'escalier était chelou ici Luc n'est qu'apprenti archéologue Donc c'est vrai que niveau thune ça doit pas être génial Je pense, je pense On a passé plus d'une heure sur l'énigme des carrés C'est vrai C'est vrai ça Lytton sent la thune Il sait comment spoiler l'héritage des autres Clairement Quand je pense que tout ce temps Tout ce temps a passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir Regardez professeur Il y a un passage qui descend par ici Oh Voyons où se mène ce passage Je lui ai fait un haut triste comme si elle était dès qu'on ait trouvé le trésor What ? Oh, regardez-moi cet endroit Je n'avais aucune idée Mais enfin professeur Comment saviez-vous qu'un interrupteur était caché dans ce tableau ? Écoute bien Luc La sagesse n'est pas la seule chose auquel le baron attachait de l'importance Il attendait autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille Tu l'as remarqué aussi je pense Cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules Je pense que c'est une tâche de naissance chelou Mais apparaître c'est un peu bizarre comme terme Cette marque unique n'est visible que quand elle rit Quoi ? Ouais bon la science ok La science est morte C'est pas grave En d'autres termes Le dîné héritier de la fortune du baron Devait réussir une ultime épreuve Il devait parvenir A redonner le sourire à Flora Malgré la perte de ses parents La viande What the fuck C'est comme ça Ça j'avais oublié voyez-vous C'était le souhait le plus cher D'Augustus Reynold C'est beau C'est beau Une seule Ou alors c'est juste une tâche de naissance Je sais pas Mais ça aurait été un peu bizarre comme moral Peut-être Seule une personne capable de faire sourire Flora Pourrait avoir accès à sa véritable fortune Je peux pas m'empêcher de me dire Que le baron aurait pu mettre sa fortune dans une banque Que sa fille hérite directement Voyez ? Évitez tout ce bordel Et juste que la thune revienne à sa fille Et qu'il fasse miroiter la pomme d'or Pour que des gens juste viennent prendre soin de sa fille Mais pas littéralement donner tout son argent à des inconnus Alors qu'il a une fille légitime Mais écoutez Peut-être que je ne suis pas assez leitonienne pour comprendre cette logique Peut-être C'est vraiment incroyable professeur Tout est clair maintenant Flora, ma petite Flora Mais d'où vient cette voix ? Flora, tu es finalement arrivée jusqu'ici Cette voix ? Père, c'est toi ? Terre ! Ma chère Flora Ce village s'est-il occupé de toi comme je l'aurais fait ? J'ai construit sans mystère pour toi Afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude Enfin, pour être honnête C'est Bruno qui a construit le village Mais je m'égare On ne parle pas de Bruno Non, non, non En tout cas, tu es ici en ce moment Si tu es ici en ce moment, c'est que mon plan a réussi Mon plus grand regret Et de ne pas être là pour te voir grandir Sache une chose, mon enfant Je ne veux rien d'autre que ton bonheur C'est grâce à toi C'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés Est celle qui peut Te la porter Quant à vous qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille Je vous félicite Vous avez résolu Nombre d'énigmes Plus difficiles les unes que les autres pour arriver ici Et beaucoup de maths Beaucoup, beaucoup de maths Peu de gens en ce monde sont capables d'un tel exploit Je sais, je sais Vous avez vu le chat ? On est les meilleurs Je pense ne plus rien avoir à vous apprendre Sauf peut-être le secret de Saint Mystère Le secret de Saint Mystère ? Il y a peu, mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus que quelques temps à vivre Je n'ai pas peur de mourir mais je ne peux accepter l'idée de laisser ma fille toute seule Pour cette raison, j'ai demandé à Bruno de construire Saint Mystère Grâce à ce village, elle sera protégée jusqu'à ce qu'il soit en âge de prendre son envol Jusqu'à ce qu'elle soit en âge Les rues et les bâtiments forment l'ossature Mais le véritable cœur du village, ce sont ses habitants Voilà pourquoi j'ai demandé à Bruno de créer tous ses villageois Ainsi que toutes leurs énigmes Lorsque Flora sera assez âgée, Mathieu annoncera ma mort Dites-moi, à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui ? C'est sans doute une belle jeune fille Mon objectif était de trouver un métier à qui confier Un héritier à qui confier ma fortune et ma fille T'aurais pu confier ta fortune à ta fille mais bon Pas grave A Eno d'Amzou car les femmes n'ont pas le droit d'avoir un compte en manque Bienvenue dans le passé C'est vraiment ça Saint-Mystère passe leur temps à poser des énigmes Ils cherchent à évaluer leur capacité de réflexion Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous possédez toutes les qualités que je recherche Contrairement à ma fille Flora Qui n'est pas foutue de résoudre une énigme Cette conne Bref, je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune Et de Flora Tout ce qui se trouve dans cette pièce, l'ensemble de ma fortune Est à vous désormais Flora, mange tes morts Lorsque vous aurez vidé cette pièce, Saint-Mystère aura rempli sa mission Ses habitants seront plongés dans un profond sommeil A jamais Et attendez un peu Il veut dire que Saint-Mystère disparaîtra si nous prenons le trésor ? Je ne peux pas répondre à cette question, Luc Il est possible que ce village ait été créé pour cesser de fonctionner Dès que l'on touche au trésor Oh, ils sont tous dead Elle, ça me rend un peu triste, elle était choupette Alors si on y touche, tous les villageois vont arrêter de fonctionner Comme des marionnettes à qui on aurait coupé des fils A vous de jouer, courageux visiteurs L'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire Plus que tout le reste, prenez soin de ma précieuse fille Je vous la confie Oh père Vous êtes vraiment un sale macho codard jusqu'à la fin Je n'arrive pas à le croire Si on touche à ce trésor, Saint-Mystère va cesser d'exister Mais j'adore le fric Flora, cet héritage vous revient de droit Il vous appartient de décider ce qu'il en adviendra Je... je n'en veux pas Qu'est-ce qui vous pousse à le refuser, mon enfant ? Les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps Ce village est certes très étrange C'est un étrange village, professeur Layton Mais c'est avec lui que j'ai grandi Je veux que mon village, Saint-Mystère Reste tel qu'il est, pour toujours Ou juste que Bruno meure parce que c'est lui qui met en place tout Je vois, il en sera donc ainsi Et vous, Flora ? Restez-vous... Resterez-vous vivre dans ce village ? Je... je... Ta gueule, Layton, laisse le fric à Luc si t'en veux pas Ah, ça y est, on a résolu tous les mystères Luc qui saute dans le trésor à la Picsou Prams ! Madame, est-elle certaine de ce que cette décision est la bonne ? Absolument, si Flora doit quitter ce village Pour trouver le bonheur Qu'il en soit ainsi Mon désir le plus cher est de l'avoir à nouveau heureuse Oh, c'est Choupi Rien à foutre de ton village pour le pognon Ah là là Et il laisse tout le monde vivre, c'est beau C'est beau Mais le chat est un robot aussi Ouais, je pense que tout ce qui est là est un robot C'est quand même un village entièrement constitué de robots Dans un autre monde, c'est un jeu d'horreur Oh Ciao les bouseux, je me casse ! Le pain et l'eau du village sont des robots Waouh Bah ouais Je sais que t'aimes la thune, Luc Mais bon, il va falloir se calmer un petit peu Et là il loupe le virage et tout le monde meurt Vieux con Lui il voulait la thune, Luc, il est trop deg Bon du coup, Lyton a maintenant deux enfants à sa charge Ah voilà Je pense qu'il est... Il va avoir des problèmes avec la justice un jour, Lyton Luc, dans 15 ans, il va revenir chercher le pognon C'est sûr, c'est sûr Appeler la police Et voilà, c'était... Merci à Akira Tago pour les puzzles Merci ! En tout cas, voilà C'était incroyable, non ? C'était trop bien Lyton, c'est toujours incroyable, de toute façon Du coup, Mini Ninja la prochaine fois ? Je ne sais pas Je pense qu'on va peut-être faire voter justement en fin de live Pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire la prochaine fois On a le choix entre deux jeux Parce qu'en gros, on va continuer les Layton Mais on va faire des mini-jeux entre Histoire de se... De se... De se rafraîchir, vous voyez De qu'on fasse autre chose On vote maintenant ? On peut voter maintenant, si tu veux Donc le choix Je vous l'explique Je vais vous expliquer un peu le choix qu'on a On a le choix entre Penko Park Qui est un jeu de safari photo Très... Très court Et vraiment très sympa Avec plein de monstres Et on a le choix Le deuxième jeu, c'est Mini Ninja Qui est un jeu de infiltration aventure Où on joue des petits ninjas rigolos Et les deux sont vraiment très très cool Les deux sont vraiment des très bons jeux Penko Park, c'est vraiment simple Mini Ninja, c'est un peu moins simple Mais ça reste un jeu niveau enfant Donc ça ne va pas nous poser de problème C'est un peu comme Forestia Ça va être quand même assez rapide Donc on va voter entre ces deux jeux-là De toute façon, on fera les deux à un moment ou un autre Parce qu'une fois qu'on aura fait ce jeu-là On va refaire un jeu Layton Parce que Mini Ninja et Penko Park Ce sera un maximum de live, je pense Je pense qu'on peut faire en un seul live Mais peut-être deux lives, je pense Mini Ninja est peut-être un petit peu plus long Mais après ça, du coup, on fera un Layton Et après le Layton, on fera celui qu'on n'a pas fait Donc de toute façon, on fera les deux Il n'y a pas de bagarre à avoir En tout cas, n'hésitez pas à voter dans le sondage Qui est juste au-dessus du chat Donc ce sera la prochaine fois Donc vendredi prochain Qu'on fera ce jeu-là En tout cas, ouais Je ne sais pas si tous ceux qui ont découvert Layton Je ne sais plus combien vous êtes à avoir découvert Mais j'espère que vous avez kiffé Layton, c'est toujours très chouette Alors évidemment, il y a le côté Il y a le côté Kawashima Genre en mode, c'est Basiquement, c'est des énigmes à la con Et juste des trucs de logique et tout Merci pour le galouche, c'est mon sacré, je vais boire Mais, je ne sais pas Je trouve que c'est Il y a un vrai sentiment de satisfaction Il y a une vraie appréciation Parce qu'entre les énigmes Il y a toutes les animations Il y a les personnages fun Il y a les doublages fun Enfin, je ne sais pas Je trouve que ce jeu est vraiment très cool Et ça me fait un peu chier Qu'il soit resté dans la catégorie Jeux pour enfants Et que du coup, ces suites N'aient pas forcément été incroyables Je sais qu'il y a deux jeux Qui apparemment étaient vraiment sympas L'Appel du Spectre Et la Cour des Miracles Ou un autre truc comme ça Qui sont deux jeux 3DS Qui apparemment sont aussi très chouettes C'est ce qu'on m'a dit Mais après, je sais qu'ils ont fait des trucs Avec la fille de Layton Qui sont un peu moins Un peu moins Enfin, c'est très enfant quoi Donc, c'est un peu dommage Que ça ait gardé ce côté-là Il y en a sur 3DS ? Oui, il y en a sur 3DS Du coup, on verra Si on a envie de les faire Mais on fait déjà, c'est sûr La boîte de Pandore Et le destin perdu Voilà Moi, je n'avais jamais joué Et c'est très cool Les OST sont dingues Et l'animation C'est vraiment ça Le truc qui est trop bien L'univers est trop bien Et honnêtement, le film Je le recommande aussi Parce que c'est de la super belle animation C'est le même mood Et tu retires les énigmes Donc bon Tu avais dit que tu avais déjà fait le jeu Mais tu as déjà fait les autres Layton Alors, j'ai fait la boîte de Pandore Plusieurs fois Mais ça fait longtemps Donc, bon, j'ai un peu oublié Quand même pas mal de choses Et j'avais fait le destin perdu Mais je m'en rappelle tellement peu Que je ne suis même pas sûre De l'avoir fini un jour Du coup, ça va être une foule découverte Je vois plus d'adultes jouer à Professeur Layton Que d'enfants Bah ouais Je vois plus d'adultes jouer à Professeur Layton Que d'enfants Oui, bah oui Parce que c'était les jeux de notre enfance Quand on avait Bah moi j'ai 27 ans Donc notre génération Et je pense que les gens Qui l'ont découvert plus tard C'était plus des gens Qui l'ont découvert sur le tard Par réputation Et ils ont essayé de continuer A faire des jeux pour enfants Mais les jeux pour enfants Ont pas fonctionné Donc voilà Il y en a sur Switch Malheureusement non En fait, ils sont pas allés jusque là Ou alors les jeux Avec la gamine sont sur Switch Peut-être Je sais pas J'adore les Layton J'aime pas le dernier Avec la fille Qui est pas GG Bah ça a pas l'air incroyable Pas fou Qu'être y a le Layton Ouais, bah il paraît Il paraît que c'est trop simple Que c'est vraiment très enfant Donc Il y a Gekmou Qui peut plus se sentir Mini Ninja Ce sera Mini Ninja Ou Penko Park Les deux sont excellents Je vois qu'il y a quand même Une grosse Des gens qui sont bien partis Pour Mini Ninja Mais vous inquiétez pas Penko Park aussi On le fera Une découverte pour moi J'ai kiffé sur le live À suivre Ah, est-ce qu'il va nous mettre un truc Ou c'est fini Ah Vous avez assisté au dénouement Du scénario Du jeu Professeur Layton Et l'étrange village Cependant Votre aventure est loin D'être terminée Combien d'énigmes Avez-vous résolu Il y a exactement 120 énigmes A trouver dans le village Essayez de toutes les résoudre N'oubliez pas non plus De regarder le menu des extras Certains éléments Peuvent être débloqués Que sous des conditions spécifiques Votre partie Va maintenant être sauvegardée Si vous chargez cette partie Vous reprendrez Au sommet de la tour Ok, c'est cool ça Bon, on va pas continuer Mais au moins c'est fait On sait jamais Je vais pouvoir quitter le jeu Et me remettre en mode Hop Voilà Le jeu est quitté Donc ouais, non Je relis C'est une découverte pour moi J'ai kiffé sur le live A réfléchir en collectif Et j'ai aussi adoré Regarder en rediff Et mettre en pause Pour faire les énigmes Et mesurer à toi Dumzou Spoiler Je suis pas pour en maths Trop bien En vrai, c'est très cool Comme expérience Ça me fait vraiment plaisir Les trois derniers Sont des préquelles Ouais, il paraît Mais du coup, je me demande Bah la trilogie Les deux trilogies sont bien Oui, à partir de la fille de Layton C'est pas ouf Bah on verra où on en est Peut-être qu'on fera Une petite pause des Layton Quand on sera arrivé Au destin perdu Je vais remettre de la musique Parce que je sais pas Peut-être que j'en aurais marre À ce moment-là Et que j'aurais pas envie De faire l'appel du spectre Tout de suite Mais on verra On verra bien Attendez, je remets la musique Un peu plus fort aussi Voilà, là on est bien La boîte de Pandore C'est mon préféré C'est aussi mon préféré Mais je me souviens Autant que je me souviens L'étrange village Je pense Parce que je pensais Avoir oublié Beaucoup de trucs De l'étrange village Et au final Ça m'est revenu Pendant que je jouais Je me pense Que c'est possible Que ça va être la même chose Pour la boîte de Pandore Alors, on joue à Mini Ninja Ok, donc la prochaine fois Les gens On jouera à Mini Ninja Donc ce sera vraiment rigolo Vous allez voir Le mood C'est vraiment Imaginez Kung Fu Panda Mais sans les... Enfin C'est un jeu pour enfants Où tu joues des petits ninjas En 3D Et tu dois faire de l'infiltration Et c'est genre Sekiro Sauf que t'es T'as beaucoup moins de détails Ça se veut comme un jeu pour enfants Et c'est rigolo Et il faut aller sauver des petits animaux Donc ça va être vraiment très drôle Voilà Et ce sera un jeu court Je pense que J'espère maximum Le faire en 3 lives Mais normalement En 2 lives On l'a fini Je pense Il y a un jeu Un peu plus adulte Où on joue Une enquêtrice Qui bosse avec le fils Avec le fils de Layton Mais ce n'est jamais sorti en Europe Je crois Ou alors sur téléphone Ah c'est dommage ça Bah c'est générationnel Bah c'est ça Je pense qu'il y a plein de jeux Comme ça C'est comme Phoenix Wright aussi Ah le professeur Layton Avec Phoenix Wright Et pas mal aussi Enfin l'histoire surtout Ouais ça pourrait être intéressant ça Pareil à voir Si on a l'envie Et l'énergie après De refaire tout ça quoi Destin perdu Mon preuve niveau histoire Mais j'aime autant Que la boîte de Pandore J'aime autant La boîte de Pandore Que le masque des miracles Ok trop bien Tu te déguises en ninja du coup Ah ouais carrément Bah je pourrais au moins Avoir mes tenues Je serais sûrement pas déguisée En ninja Mais je pourrais avoir Une tenue Qui fait japonaise Parce que j'ai quelques Aori et kimono Enfin pas kimono mais Et yukata qui peuvent Être dans l'ambiance Parce que ça fait très Japonais cliché C'est très simple Mais c'est cool Non Penko Park Mais t'inquiète pas Super Nico Penko Park Ce sera la prochaine fois On y aura même pas de vote Ce sera celui là Qu'on jouera dans les petits jeux Donc ne t'inquiète pas Wizzou en ninja Ce serait super fun On fera ça Je pense J'essaierai d'avoir l'air Aussi ninja que je peux En tout cas je sais Que j'ai le J'ai un pyjama Qui est vert Enfin c'est un pyjama japonais Qui est en mode J'ai le bas vert Avec les trucs comme ça Je pense que je pourrais Faire un truc cool Je me désabolne Les gens sont nuls Il faut pas rager Il faut pas rager Il en faut pour tout le monde Cosplay Naruto Ah ouais Mais attendez Mais oui Je pense que je peux faire En vrai je pense que je peux Être vraiment un ninja Ca va être trop drôle Tu dois être déguisé En mini ninja Attention c'est vrai C'est vrai c'est vrai Il y a un professeur Layton En cours de développement C'est vrai Prévu 2025 sur Twitch Oh Ok ça change tout les gens Ah quand ça sort J'espère qu'on y joue Je vous pose la question Comme si vous aviez le choix Quand il sortira On y jouera Trop bien Trop cool Soit t'es en costume De ninja Soit en mini Est-ce que je dois être Comme la voiture La mini On verra En tout cas les gens On a largement dépassé L'heure de live Normalement t'es censé finir A 20h30 Mais je n'ai aucun regret C'était vraiment très cool Le nouveau monde à vapeur Trop cool Oh je suis giga hype Trop bien Ça va être incroyable Ça change tout De quoi On fait mini ninja Oui t'inquiète On va garder les trucs dans l'ordre Il sort en 2025 T'as son le jeu T'inquiète Donc il n'y a pas de soucis On aura le temps De faire les autres jeux D'abord Il fera suite au destin perdu Ah trop bien Non Minizou Mais ta blague est drôle Bonne soirée Le mari Bonne soirée à vous Déjà je vais dire Au revoir la rediff Merci beaucoup d'avoir regardé C'était super cool N'hésitez pas à dire En commentaire Ce que vous avez pensé De ce petit let's play Laissez un petit pouce en l'air Si vous avez apprécié Et on se dit A bientôt La semaine prochaine Il y aura pas mal de live Donc on se revoit Dès mercredi prochain A priori Peut-être pas Parce que je crois Que mercredi J'ai un autre live Oh coucou Goblarax Merci beaucoup Merci beaucoup Pour le raid De 9 personnes Bienvenue J'allais complètement Arrêter mon live ici Mais vous inquiétez pas Je vais vous envoyer Chez quelqu'un d'autre Donc voilà Donc déjà Bye Bye la rediff Ciao